Mesdames et Messieurs, je suis heureux et très heureux de vous retrouver dans cette émission GIDE, le feuilleton judiciaire qui alimente la chronique. Mesdames et Messieurs, à l'audience de ce mercredi, comparez le commandant Agbacar Sidiki Kamara, ancien aide de camp du général Sekouba Konate. Pendant la transition, on l'appelait De Gaulle. Depuis 19 mois, Mesdames et Messieurs, De Gaulle est mis aux arrêts dans le cadre de l'attaque au domicile du professeur Alpha Kondé. Il compare en tant que complice dans ce dossier et pour abstention délictueuse. Mesdames et Messieurs, sa comparution mettra un terme à la série audition des partis. En tout cas, depuis trois mois, la cour d'assises de Conakry a entendu une trentaine d'accusés dans ce dossier, histoire de faire la lumière et toute la lumière dans ce dossier qui alimente la chronique dans la cité. Comme pour dire, Mesdames et Messieurs, que les témoins cités par les partis civils, c'est-à-dire l'état guinéen, le professeur Alpha Kondé et les endroits des deux officiers tués au domicile du président de la République, justement, vont comparaître. Ces témoins vont être confrontés avec des accusés ou des groupes d'accusés, histoire de faire la lumière de des zones d'ombre qui planent encore dans ce dossier attaque au domicile du président de la République. Comme pour dire, Mesdames et Messieurs, que la cour d'assises de Conakry s'achemine inexorablement vers une partie très importante, pour déverser des parties palpitantes, en tout cas la garde présidentielle et des officiers mis en cause dans ce dossier, vont comparaître et être confrontés avec des accusés. Comme pour dire, Mesdames et Messieurs, que le fait en judiciaire entame sa phase décisive. Mesdames et Messieurs, vous êtes dans l'émission GIDE, Justice, Information, Droits, vous est proposée par Abdoulaye Dibril Diallo. Merci de pratiquer le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne. Merci, la cour appréciera, hein, la demande à tant qu'on porte. Le suivant, c'est Maître Maki Touré. L'avocat de Marie. Je vous remercie, M. le Président. Oui. M. Juan. Oui, Maître. J'ai sous la main. Oui, Maître. En procédure de flagrance, le procès global du garde d'avis dressé par la commission d'enquête. Oui. Le 19 juillet 2011. Oui. Dans ce procès global, Oui. S'agissant de votre filiation, Oui. Vous pouvez me rappeler les noms et prénoms de votre maman ? Adia Fatmata Genekaba. D'accord. Sur le même procès global. Oui. La même page. Notification, exercice des droits. Oui. Deuxième paragraphe, le point, oui, deuxième paragraphe, je lis ce qui est écrit. Oui. La personne répond qu'elle a besoin de voir sa femme Adia Fatmata Genekaba. Votre épouse s'appelle Adia Fatmata Genekaba. Non, ma femme ne s'appelle pas Adia. Selon vous, cette erreur vient de vous ou bien de ceux qui vous ont inquiétés ? Non, le rôle ne vient pas de moi. Autrement dit, on n'a même pas pris le nom de votre épouse, non ? Non. Ont-ils fait exprès ou bien c'est une erreur matérielle ? Bon, je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou peut-être que ça doit être une erreur. Vous avez signé ça, non ? Oui, je l'ai signé. Mais est-ce que cela veut dire que votre épouse s'appelle Adia Fatmata Genekaba ? Euh... Non ? Non, pas du tout. Voilà. Ça veut dire que tout ce qui est dit dedans, ce n'est pas de vous, non ? Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas un procès verbal, on peut nous opposer parce que tout n'est pas vérité. C'est ça, non ? Cela veut dire que ce procès, je ne l'ai même pas lu. Vous avez signé. Je l'ai signé. Et ce que vous avez signé, il est dit que votre épouse a le même prénom et le même nom que votre maman. Ce n'est pas ça ? Tout à fait, oui. Donc, ce n'est pas vrai ? Mais si je l'avais lu, en voyant ça, j'aurais... D'accord. Je l'ai réagi en me disant que ma femme s'appelle... D'accord. Dans le mot procès verbal, à la page 2, je lis ceci. Oui. Premier, deuxième, troisième, cinquième paragraphe. Oui. Audition de Al-Fassalou Ouane. Oui. Ce jour, mercredi 10h juillet 2011, à 10h30 minutes, entendez le son Al-Fassalou Ouane. Oui. Je précise bien, c'est ce qui est écrit. Oui. Ce jour, mercredi 19h juillet 2011, c'est ce qui est écrit. Or, il est constant, établi, incontesté, que l'attaque a eu lieu dans la nuit du 18h au 19h, donc dans la nuit de lundi à mardi. Tout à fait. Donc, mercredi, ce n'était pas le 19h. Tout à fait. Est-ce qu'ils se sont trompés ? Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas vous demander de précision sur les dates, parce que, même ceux qui vous ont enquêté, ont confondu. Le mercredi, le mercredi 20h, au mardi 19h, ce n'est pas vrai ? Oui. Voilà. Et vous aussi, sur la même page, vous dites ceci, sur le fait, c'est hier mardi 19h juillet. donc, pour vous et pour tous ceux qui connaissent le calendrier, le mardi, c'était effectivement le 19 juillet. Ce n'est pas ça ? Tout à fait. Mais pour les enquêtants, le 19 juillet, c'était mercredi. Il n'y a pas besoin de savoir de vous qui a raison. Oui. Voilà. Oui. Et ensuite, ce PV-là, n'est pas celui du 19 juillet ? Non, même si c'est signé le 19 juillet, ça ne change rien. Oui. Parce qu'on a, on vous a connu l'étiquette. Oui. Toutes les fois que vous dites « Je ne le connais pas », on lit ce qui est écrit ici. Mais on refuse de lire ce qui est écrit qui ne vient pas de vous. Oui. C'est cela. Oui. Je respecte ceux qui ont fait tout ça, mais moi, je ne suis dans un procès avec aucune crédibilité, aucun crédit à ce procès verbal. Même si on ne peut pas l'attaquer en nullité, c'est déjà fini. Oui. Mais le fait, il n'y a pas de nullité dans le fait. Oui. J'ai envie à ce que moi, j'appelle l'essentiel. On est en train de confondre des notions de droit, des principes que tout le monde est censé connaître. C'est quoi le scellé ? Le scellé, c'est le bien qui est saisi, qui a un rapport direct avec l'infraction et qui est représenté dans le débat. Qui est représenté dans le débat. Si vous saisissez un bien, vous ne le placez pas sous scellé, vous ne le représentez pas où il faut le représenter, notamment devant la juridiction de jugement, en l'occurrence, devant cette cour d'assises, c'est une saisie, ce n'est pas un scellé. Parce que moi, on n'a rien vu. Vous avez des questions ? Oui, j'ai des questions, mais c'est des notions qu'il faut relever. Pour l'indiquer, continuez sur les questions, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et je fais une autre lecture de l'article 546 du code de procédure pénale relativement à l'infraction d'abstention délictueuse pour laquelle... C'est un code pénal, ça. Oui, un code pénal, je m'excuse, pour laquelle vous comparaissiez. Monsieur Wang, Oui, maître. L'article est très clair. Lorsqu'on dit sciemment, en connaissance de cause, de bonne foi, vous n'avez pas ce que vous devriez faire, c'est la même chose. La bonne foi, sciemment, en matière de droit, en matière et de preuve, si vous voulez, d'intention coupable pour asseoir la constitution de l'infraction, tous ces trois termes déterminent la même chose. C'est l'intention coupable. Je dis... Oui. Et l'article 546, je ne vais pas lire le tout. Oui. Celui qui... D'accord, d'accord, M. le Bâtonnier, mais en attendant, je reviendrai sur ce que vous voulez. Je vais lire ce qui, moi, j'estime, intéresser la Cour. Celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets, informer aussi des autorités administratives ou judiciaires. C'est cela. Et crime, déjà tenté ou consommé. Déjà tenté, ça veut dire quoi ? Commencement d'exécution, consommé, il y a déjà crime. Ça veut dire que l'exécution est déjà faite. C'est cela, non ? Oui. D'accord. Vous, en quelle année avez-vous... M. Mackie, oui, j'ai fini. Bon, vos prédécesseurs ont largement développé ce point. Oui. Moi, je pense que vous pourriez me faire économie. Non, je n'ai rien plus sur ça. Voilà. Je ferme même le code, s'il vous plaît. Non. Je n'ai rien plus pour vous dire de fermer le code. Puisque cette question-là a été posée ici par, d'abord, par M. Traoré. Je suis d'accord. et il y a un autre qui est venu après. Je vous dois tellement de respect que je n'insiste pas sur votre demande. Si, si, pour revenir sur des questions déjà posées, ça prend du temps à la cour. Oui, maître. Vous dites avoir connu, rencontré pour la première fois M. Iblama Hidjatou en 2010. Vous le maintenez ? Eh, 2000, 2000 ? 2010. C'est ce qui est écrit dans... Non, non. Dans le précédent verbeau. Non, c'est en 2011. Vous l'avez rencontré pour la première fois en 2011 ? 2011, oui. D'accord. Vous l'avez revu quand ? Vous dites ? Vous l'avez revu quand ? J'ai pas compris. Vous l'avez rencontré pour la première fois en 2011 ? Oui. À quelle autre occasion ? Contré qui ? Qui ? Qui il a rencontré ? Iblama Hidjatou ? Hein, madame ? Iblama Hidjatou Bari. Iblama Hidjatou Bari. S'il vous plaît. Oui. Oui. C'est courant... C'est courant... Au mois de juin, je crois. Courant juin 2011, oui. Le mois de juin 2011 ? Oui. Vous l'avez revu pour la dernière fois quand ? Le 18... 18 juillet. Le 18 juillet ? 2011. D'accord. Est-ce que c'est le 18 juillet 2011 qu'il vous a fait entre guillemets ? La force annonce de ce que on doit être attenté ? Non. Faire... Oui. Coup d'état, pas attentat. Donc, allons-y. Oui. Allons-y. Oui. Comme coup d'état, vous préparez, non ? La date du 18 juillet, il vous l'a dit ? Oui. D'accord. 18 juillet de quelle année ? 2011. D'accord. Mais moi, je... Qu'est-ce que cela vous devez dire ? 18 juillet 2011, vous vous êtes quitté aux environs de 23 heures, donc ? Oui. D'accord. Pensez-vous, tel que soit vos moyens, quel que soit votre patriotisme, tel que le dispo de la crise 5 à 6 du code pénal, que vous soyez à mesure d'informer aussitôt l'autorité de droit pour vous dire, pour les informer de ce qui s'est passé ? Non. Parce que l'information doit être imminente. Oui. Vous comprenez, non ? C'est ce que dit la T-15, c'est imminente. Immédiatement. Ça veut dire que dès que vous vous quittez, ou même sur le champ, vous appelez. Oui. Mais vous, vous n'étiez pas des servis de l'assignement, non ? Tout à fait, oui. Bon, à supposer même qu'il l'ait dit, Oui. Quel moyen, quelle astuce, quelle compétence, quelle autorité avez-vous pour vous adresser, je ne sais à quelle autorité, pour lui donner l'information ? Oui. Par ailleurs, maintenant, j'allais finir, monsieur le Président. Je relève quelque chose. Je n'ai aucune autorité. Je relève quelque chose. Oui. Moi, je ne dirai jamais que c'est les gens des servis de l'assignement qui devraient être poursuivis pour abstention délictueuse. On ne vous a pas poursuivis pour complicité, vous. Oui. Parce qu'ils n'ont trouvé aucun mot, on ne peut pas poursuivre Ibrahman Idiatou pour l'abstention délictueuse dès lors qu'il était censé vous, comment on appelle, vous fuyez afin de donner l'information. Oui. Une dernière question. Oui. L'horreur, la terreur, Oui. à votre avis, se situe au niveau de ceux qui sont allés envahir ou investir le domicile du Président de la République ou bien c'est ceux qui ont refusé de porter la réponse au domicile. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'ai compris. Voilà. L'horreur se trouve à quel niveau ? Ceux qui ont attaqué ou bien ceux qui ont refusé d'intervenir pendant qu'ils avaient tous les moyens ? Ceux qui ont refusé d'intervenir. Merci, M. le Président. Après, M. Maki Touré, c'est M. Tafsir Bari. Merci, M. le Président. M. Al-Façalouane. Oui, Maître. Je veux savoir est-ce que vous, vous êtes poursuivi pour l'abstention délucieuse au terme de l'arrêt de renvoi qui saisit la cour d'assises ? Oui. Est-ce que vous, là où vous êtes, est-ce qu'un jour, vous avez eu connaissance d'un coup d'État qui se préparait avec toutes les prôves et que vous avez refusé d'informer l'autorité ? Non. Non. Vous savez, en matière d'abstention délucieuse, on dit, c'est un exemple, sauver une personne qui se noie suppose que vous savez nager. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Bon. Est-ce que vous, vous n'avez pas connaissance d'un coup d'État ? Vous n'avez pas, comme on parle de crime, on considère le crime ici comme atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Vous n'avez pas connaissance, vous n'avez pas une preuve. Est-ce que vous ne courez pas un risque d'aller raconter des mensonges à l'autorité ? Mais oui, tout à fait, il ne faut pas... Je ne peux pas me traiter. Et ce jour, à supposer que il y a quelque chose qui vous trompe ou bien vous devenez naïf pour faire plaisir à l'autorité, vous partez dire à l'autorité qu'il y a un coup qui se prépare. Est-ce qu'on n'allait pas vous attacher là ? Bon. Bon. Non. Par l'éviété, vous allez voir une certaine autorité. Vous n'avez aucune preuve. Vous dites qu'il y a un coup qui se prépare. Est-ce que là-bas, ils ne vont pas vous attacher pour dire quels sont ceux qui sont dedans ? C'est toi qui es venu nous dire. Ah, bon, ça, si je n'ai pas vraiment... Si vous n'avez pas des preuves... Très bien. On ne vous conseille... Je déconseille à qui compte d'eux. Bon. Par contre, il y a tout, Paris. Oui. Je veux savoir... Oui. Avant que vous ne vous rencontrez ce 18 juillet 2011... Oui. qui est un mauvais souvenir parce que c'est cette rencontre qui a conduit à tout ça. Oui. Est-ce que vous avez l'habitude de le rencontrer à part ça ? Vous avez l'habitude de le rencontrer habituellement ? Par exemple, dans un restaurant, vous avez l'habitude de le croiser ? Non, je vous ai dit... J'ai dit ici qu'en fait, il a fait ma connaissance certainement au mois de juin comme ça, 2011, au cours de... au restaurant L'échangeur, parce que là, on discute avec des amis. C'est là-bas où il a fait ma connaissance. Voilà. Voilà. Et ici, nous sommes en matière d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Oui. On a dit que lorsque l'on a les prouves que quelqu'un veut attenter à la stabilité des institutions, on doit le mettre aux arrêts. Mais j'ai remarqué que quand Ibrahima Higiatou est venu vous rencontrer, il a cherché à tirer vos langues, votre langue. Est-ce qu'il avait des prouves contre vous pour vous arrêter ? Sinon, est-ce qu'il allait chercher à dialoguer avec vous ? Il allait venir tomber sur vous à l'échangeur ou au restaurant chinois ? Est-ce que ce n'était pas ça ? Vous n'avez pas compris ? Je dis... Oui. Si Ibrahima Higiatou... Vous allez vous donner si vite que... Hein ? Il ne peut pas vous comprendre. Hein ? Vous allez si vite qu'il est difficile pour vous... Ah, là, on va vous faire le prédent. Hein ? Je vais partir à son rythme. Non. Écoutez, écoutez. Voilà. C'est lui que vous êtes en train d'interroger. Hein ? Employez la technique nécessaire pour qu'il vous comprenne mieux et vous lui donnez le temps de... D'accord, M. le Président. M. le Président. Je vais vous poser les questions de façon simple. Je dis... En français facile, oui. Je dis que Ibrahima Higiatou... Oui. En tant qu'agent de renseignement... Oui. S'il avait des prouves contre vous, est-ce qu'il avait besoin de dialoguer avec vous ? Il allait vous annoter sur place, non ? Oui, mais je vous ai dit ça, c'est... C'est Syrize... Bon, il a voulu parfaire son crime en ajoutant certainement maintenant un aveu de... Comment on appelle ? Obtenir un aveu de moi que je... Effectivement, je... Je suis... Je suis... Je suis favorable à... À un coup d'État. C'est tout. C'est tout ce que je... Comme ça que je peux... Très bien. M. Wang. Oui. Et... Dans votre narration des faits, je remarque que vous êtes un politicien, c'est-à-dire que vous avez le langage facile et vous êtes légaliste. Je veux savoir. Oui. À supposer que vous connaissez quelque chose dans cette affaire, est-ce que la façon dont on vous a arrêté selon les prescriptions du corps de procédure pénale? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? À supposer que vous connaissiez quelque chose. À supposer. Oui, vous savez, je le dis souvent, bon, je ne connais pas les agents qui sont venus m'arrêter, mais je sais quand même que ces agents viennent de... Écho 1. ils m'arrivent de parler avec eux. Je dis, bon, pour m'arrêter, vous n'avez pas besoin d'être aussi brutal. C'est-à-dire... Voilà. Si vous avez besoin de m'arrêter, vous venez avec le plus grand respect parce que vous étiez même... Vous savez très bien que je suis un civil et vous m'avez bien suivi cette nuit-là. Vous savez très bien que je n'étais pas du tout armé et j'étais dans le domicile de mes parents. Donc, venir le plus simplement que possible, on a besoin de M. Wan. On va se présenter au lieu de venir avec fracas. Allez s'agager. est-ce qu'il vous en reste beaucoup, beaucoup de questions encore? Des questions? Vous en avez beaucoup encore? Bon, vous avez... J'ai seulement trois questions. Moi, je dis l'essentiel. Trois questions à lui poser. Il est là. Vous voyez, regardez, l'acteur de la suspension. C'est pourquoi je vous demande si vous en avez beaucoup et qu'on remette ces questions-là à demain parce que... D'accord, M. le Président. Le dernier mot vous revient. Voilà. Donc, à ce niveau, l'audience est suspendue. Elle sera reprise demain à 9h. Merci. Je vais vous le voir. J'ai reprise C'est parti, mais c'est parti. Merci. Merci à la barre, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. M. Alfa Saliouan, est-ce que, avec ce qui se passe, est-ce que vous ne regrettez pas la rencontre que vous avez eue avec Ibrahima Ibiatou, Paris, et du fait de vous présenter aussi Mme Fatou Bagha ? Vous ne regrettez pas, avec ce qui se passe, vous n'avez pas le regret d'avoir assisté à cette rencontre. M. le Président. 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 particulièrement d'avoir fait cette rencontre très bien et normalement si vous devez être à cette barre pour l'abstention de lutteuse normalement, Ibrahima Ikatou Bari, devait être là commissaire Fabou aussi devait être là pour l'équité et la justice n'est-ce pas ? bon, ça ça dépend de la justice moi tout ce que je sais c'est que Ibrahima Ikatou Bari était venu avec une intention malhonnête vers moi donc ce qu'ils ont dit je peux pas si c'était une information crédible si c'était quelque chose de sérieux oui à la rigueur je peux dire que bon j'ai eu accès à une information d'importance mais venant de quelqu'un qui se présente comme étant un agent des renseignements qui me parle d'une d'une affaire aussi grave je me suis dit bon c'est juste vraiment pour me tenter voilà c'est comme ça que j'ai pris cette affaire et le fait de voir après un officier de Roran comme le commissaire Fabou je me suis dit bon voilà les gens c'était en fait une machination quoi qui était montée contre moi très bien oui vous savez en matière pénale la preuve est administrée par tous les moyens vous avez l'élément matériel et l'élément intentionnel mais pour le moment il n'y a aucun aucune preuve matérielle qui vous accappe qui vous accappe parce que personne pour le moment n'a pu rapporter la preuve que effectivement vous avez connaissance de ce cours et vous n'avez pas informé les autres vous êtes d'accord avec moi oui il n'y a pas de preuve matérielle oui non non je suis d'accord d'accord et s'il n'y a pas de preuve matérielle mais ils n'ont pas établi aussi votre intention de faire ça délibérément n'est-ce pas oui vous savez comment on appelle si j'ai eu vraiment si j'avais une intention une intention de garder délibérément par des moyens cette information là peut-être on peut on peut penser que je suis coupable d'abstention délictueuse mais comme certains l'ont dit même si je devais le faire je n'ai pas eu le temps matériel on ne peut pas c'est-à-dire on ne peut pas quelqu'un vous parle vers les 23 heures vous rentrez chez vous et le matin il y a comme on appelle l'attaque je n'ai pas pu je n'ai aucun moyen matériel en ce moment de dire que je vais informer qui que ce soit dans cette affaire vous allez prendre la tangente si vraiment vous vous reprochez de quelque chose c'est comme ça non ? oui mais je veux dire ce que je veux dire il faut bien voir la qualité des personnes en présence moi je suis un homme politique et j'ai en face de moi un agent des renseignements il faut comprendre que nous je l'ai toujours dit ici que nous sommes confrontés à ce genre de personnes on est confrontés vraiment à des tentations pareilles des gens viennent nous raconter des histoires à longueur de journée donc nous sommes obligés de ne pas tenir compte de tout ce qui se passe on ne peut pas c'est un agent c'est un agent donc quand il vous parle la première chose qui vous vient à l'esprit si vous êtes un politicien c'est que peut-être ce monsieur veut savoir qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes prêt comment on appelle à soutenir une action de coup d'état si vous montrez que vous êtes favorable mais là c'est clair dans leur fiche ils vont dire monsieur Wan potentiellement est un soutien potentiel à un coup d'état moi c'est comme ça que je perçois merci merci voilà donc moi c'est que je comprends dans ce problème le seul crime que vous avez commis c'est d'avoir rencontré madame Fatou Badiar qui est désolée la femme fatale mais rencontrer madame Fatou Badiar c'est que tu as des problèmes n'est-ce pas non rencontrer madame Fatou Badiar n'est pas un crime c'est pas un crime tout le seul problème c'est que ceux qui celui qui a cherché vraiment a orchestré ce rendez-vous quittant sachant vraiment l'objectif qu'il recherchait c'est à eux c'est à ce niveau qu'il faut voir la chose ce type remédia tout hein s'il était une simple personne ok on peut on peut parler mais c'est un agent il est avéré que c'est un agent de renseignement voilà ok donc la conclusion que je peux tirer est sous le fondement de l'article 56 du code pénal on dit celui qui aura connaissance d'un crime déjà tenté consommé qui n'aura pas alors qu'il était possible de limiter les effets informés aussitôt les autorités administratives ou judiciaires tombent sur le coup de la loi ça c'est une conclusion donc pour le moment cette abstention délictueuse dont on a parlé n'est pas constituée à votre égard parce que il n'y a pas d'élément matériel il n'y a pas d'élément moral et puis moi aussi ce que je peux dire en conclusion mais vous qu'est-ce que vous représentez à quel titre quelle parcelle du pouvoir que vous occupez par rapport à l'état-major général des armées par rapport à la gendarmerie par rapport aux agents de la filature qui sont là qui travaillent pour ça qui sont payés pour ça vous êtes un simple citoyen normalement vous ne devez pas être à la barre aucune obligation ne pèse je vous remercie monsieur le prédat merci maître je pense que du côté de la défense c'est terminé les questions sont finies pour l'accusé je voulais juste dire à monsieur one ne dites pas que vous n'avez pas eu le temps matériel d'informer vous n'avez à ce stade là vous n'aviez aucune obligation légale d'informer qui que ce soit en tout cas sur le fondement de l'article 56 du code pénal oui merci maître oui monsieur le procureur merci monsieur le président monsieur le procureur hier on vous a montré un livre et il y avait des dédicaces dedans oui oui monsieur le procureur vous avez dit un nom qui a fait sourire plus d'un c'était quel nom vous dites vous avez dit un nom parmi ceux qui avaient dédicacé qui a fait sourire plus d'un ceux qui avaient préfacé bon il s'agissait de de trizo monsieur le yansané c'est qui trizo trizo c'est un c'est un monsieur très connu à Caloum il tient un petit bar chez lui vers en descendant vers la bourse du travail vers la bourse du travail oui je vous ai entendu dire que le professeur il va là bas ah oui trizo trizo est un ami est un ami du président vous avez dit que le professeur il va là bas oui le président s'est rendu chez trizo et votre avocat même qui vous a posé la question a dit moi aussi je connais là bas j'y vais aussi c'est ça bon oui oui de vous voir moi monsieur Juan oui monsieur vous pensez que c'est normal de parler d'un président de la république comme ça dans une salle d'audience monsieur le procureur lorsque en fait cette question est arrivée c'était lorsque on nous a dit ici on m'a dit non non dans quel contexte la question a été posée ne me rappelez pas le contexte je connais moi je vous dis simplement non on vous a dit vous que c'est pas normal non moi ce que je je dis vous que c'est pas normal écoutez moi oui vous rencontriez oui madame Fatou Bayard au buffet de la gare c'était le contexte oui vous vous êtes un homme politique oui que je sache vous n'êtes pas président de la république pour le moment tout à fait est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on vienne parler d'un président de la république dans une salle d'audience par rapport à ses fréquentations encore plus un lieu comme un maquis non monsieur le procureur il n'y a rien de il n'y a rien de répréhensible le président attendez non s'il vous plaît je parle vous avez demandé la parole plus tard il n'était pas président mais maintenant qu'il est président est-ce qu'il est normal qu'on revienne sur ce qu'il a fait avant d'être président s'il vous plaît je ne parle pas avec vous qu'est-ce qu'il y a monsieur le président est-ce que vous pouvez rester calme serein votre tour de parole viendra vous intervenez moi je suis d'accord il n'était pas président oui monsieur le procureur c'est une raison de plus pourquoi on ne parle pas de ça maintenant parce qu'il est président monsieur le je pense monsieur le procureur est-ce que vous pensez que c'est normal monsieur je vous dis parce que de toutes les façons il n'y a rien de toutes les façons bon écoutez comme il dit déjà qu'il passe moi aussi je vous demande de laisser cette question là continuez s'il y a d'autres questions j'aimerais monsieur le président oui avoir la réponse à ma question parce que il faut qu'on s'assiste ce qu'on peut dire sur le président de la république et ce qu'on ne peut pas dire même si il a posé des actes avant d'être président maintenant qu'il est président il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur lui c'est ça moi je veux qu'on le sache il faut que ce soit clair pour nous tous pense oui je veux expliquer je veux dire à monsieur le procureur qu'il n'y a rien de répréhensible pour un président de la république de se rendre dans l'importe quel lieu de ce pays rien de répréhensible le pays même étant président de la république déjà d'ailleurs ça peut être à son honneur pour dire qu'il est proche des gens il est proche des gens donc il peut aller vers ses compatriotes n'importe où quelle que soit leur qualité qu'ils soient pauvres ou pas que ce soit dans un maquis ou pas le président de la république non monsieur le procureur il ne faut pas prendre cela comme étant quelque chose de salissant ou de déshonorant pour le président de la république le contexte dans lequel il a été dit vous permettez-le vous permettez-le non je peux dire permettez-le non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il a la parole dans lequel il a été dit s'il a la parole voilà j'ai pas fini s'il a la parole laissez le temps et qu'il s'explique s'il vous plaît j'ai pas fini je voulais il faut bien qu'on comprenne ici dans cette salle que je voulais simplement dire que monsieur le président de la république est un homme politique état est un homme politique moi si je dis que je peux aller n'importe où même le président de la république est un homme politique comme moi qui comprend que notre obligation c'est même inscrit dans la conscience on ne fait aucune distinction entre les citoyens de ce pays quelle que soit leur ethnie quelle que soit leur religion quelle que soit leur situation sociale monsieur Wan rétons qu'en étant président de la république il peut aller n'importe où s'il le désire s'il le désire n'importe où et il n'y a aucun déshonore pour le président de la république il peut aller n'importe où on va positiver d'accord oui je suis d'accord avec vous oui mais le contexte dans lequel il a été dit ici c'était péjoratif vous êtes d'accord avec moi non non il n'y a rien de péjoratif non ok ok si tel est le cas il ne faut pas le penser si ce n'est pas péjoratif là moi je remarque simplement que c'est par rapport au fait que maître Doumbouya vous avez fait remarquer que vous en tant qu'homme politique il croit que ce n'est pas normal que vous acceptiez d'aller rencontrer madame Fatou Bayard au buffet de la gare votre avocat s'il vous plaît est venu pour vous dire lisez moi ces c'est quelques je ne sais pas moi préfaces les préfaciers lisez moi ces quelques préfaces et au nom de ces préfaces on a cité Tizot Tizot votre avocat a dit moi même je connais le lieu je vais là-bas bon j'en passe de toute façon moi je dis que pour ma part je pense que pour parler du président de la république il faut avoir de bonnes raisons et en parlant de lui il faut parler de lui avec tout le respect dû à son rang que cela fasse rire maître Alcéni ça ne me surprend pas parce que vous et moi on n'est pas dans la même logique vous êtes dans la logique de sabotage des institutions de la république monsieur le procureur monsieur le procureur voilà j'en ai fini monsieur le procureur non non écoutez monsieur le procureur organisons les débats ne soulevez pas des décisions hein c'est très ici il dit ça il y avait une session 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 vous attaquez par là vous ne voyez pas écoutez écoutez vous avez demandé la parole monsieur le président s'il vous plaît monsieur le président vous pouvez vous tenir voilà vous avez demandé la parole vous posez des questions à l'accusé si vous avez des questions voilà il ne faut pas élargir les débats sur ces avocats c'est bien des questions que je pose monsieur le président c'est bien des questions que je pose des questions à l'accusé mais je l'ai déjà dit dans cette salle on n'est pas là on n'est pas là pour rigoler ce n'est pas ridicule ce qu'on fait je l'ai dit quand ça vient de plus du banc des avocats moi je réagis voilà monsieur Juan monsieur Juan oui monsieur le procureur monsieur Juan monsieur le procureur monsieur le président monsieur le président ce n'est pas à un avocat de me dire que ça s'arrête je voudrais que 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 sur ce plan il faut l'abandonner maintenant monsieur le président nous demandons la parole c'est pas si ça c'est un chronique c'est un point dans le passé nous demandons la parole monsieur le président j'ai la parole je pense attendez 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 nous demandons à vous tous d'être responsable de ce que vous faites procureur de la république procureur général en plus il n'y a pas n'importe qui un avocat de la défense n'est pas n'importe qui respectez-vous mutuellement ne sabotez pas ce débat ne sabotez pas cette audience soyez responsable vous procureur vous avez demandé la parole on vous l'a donnée pour poser des questions à l'accusé ici présent c'est ce que je vous demande c'est ce que je vous demande que vous autres n'intervenez pas si vous n'avez pas la parole merci monsieur le président continuez monsieur oui monsieur le procureur je reviens sur une question que je vous avais posée hier mais comme on tente de dire que l'infraction pour laquelle vous êtes là n'est pas constituée à votre endroit je suis obligé de revenir sur la question quand est-ce que vous avez appris la nouvelle de l'attaque du domicile du président de la république au petit matin du 19 juillet au petit matin du 19 à quelle heure bon ça doit être aux environs de 7h38 7h38 vous avez été arrêté à quelle heure à 9h à 9h vous habitez Kamayen vous avez dormi à Kamayen ce jour oui à la Kamayen oui il y a des bureaux du CIMS à côté de vous est-ce que vous n'avez pas eu la présence d'esprit comme la veille vous avez parlé d'un coup d'état avec quelqu'un un agent secret d'après vous vous n'avez pas eu la présence d'esprit de vous présenter tout de suite à ce commissariat là dans ce bureau à côté de vous pour dire ah moi hier soir quelqu'un m'avait dit que on n'avait pas eu la présence d'esprit non tout était bouclé vous savez quand il y a des événements comme ça monsieur le procureur je vous dis tout était bouclé déjà il y a eu des militaires il y a eu des barrages partout n'oubliez pas qu'il y a eu un camp à côté monsieur Juan monsieur Juan vous habitez où Kamen où à la Kamen où la Kamen où en face de l'hôtel Kamen en face de l'hôtel Kamen vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouviez pas rentrer dans le quartier même prendre les chemins détournés pour arriver au bureau de la police je connais mais ça va servir à quoi monsieur le procureur on vient il y a eu un événement personne ne sait déjà on ne sait même pas comment la situation évolue vous savez ça va servir ça allait servir à quoi vous savez ça allait servir à quoi monsieur le procureur vous savez ça allait servir à quoi je vous dis monsieur le procureur je suis sûr que même si vous vous étiez à ma place à ma place à ce moment là tous les guinets tous les guinets tous les guinets laissez-moi parler monsieur le procureur je vous en prie quand il y a un événement aussi grave comme ça on est tous préoccupés vous pensez que monsieur le procureur je suis un homme politique vous pensez que moi je ne mesurais pas la gravité de ce qui se passait vous imaginez si on avait si on avait si le président si on avait tué le président vous imaginez les conséquences de cette affaire vous n'étiez tout sonné non ce sont ces images qui trottent dans ma tête vous imaginez est-ce que vous imaginez les conséquences c'est un homme politique qui a le soutien d'une fois très importante de la population est-ce que le président vous n'avez pas eu à l'idée d'aller au commissariat vous allez apprendre cela non je vous dis à l'époque mon état d'esprit c'est compris vous n'avez pas eu à l'idée d'aller au commissariat pour informer voilà c'est aussi simple que ça et moi je vous dis informer quoi d'ailleurs qu'est-ce que j'allais informer du fait que la veille quelqu'un vous a dit aux environs de 23h qu'il allait avoir un coup d'état donnez le nom de la personne si vous aviez eu ce réflexe là le 19 au matin quand vous avez su que la taxe est produite effectivement vous ne seriez pas là aujourd'hui voilà ce que moi je vous dis je vais vous dire une chose je n'aurais même pas pu franchir les gens étaient postés chez nous ils étaient postés pour m'attendre dès que j'allais sortir là-bas pour dire que ils vous attendaient mais eux-mêmes ils l'ont dit on m'a on m'a suivi ils vous attendaient mais ceux qui étaient venus pour m'arrêter ah d'accord ok est-ce que vous avez compris monsieur le procureur si je je voudrais préférer qu'on vous arrête dans cette tentative non on va mettre faire cette discussion s'il vous plaît le mieux pour moi avec ces événements comme ça tout le monde se terre à la maison franchement les choses vont peut-être évoluer normalement maintenant tu vas pas penser mais je vais sortir là-bas pourquoi avoir des problèmes après vous connaissez il y avait l'armée les militaires ils ont mis des barrages il y a le camp vous avez eu le camp quand même il y avait des barrages aucun personne ne passait là-bas personne ne passait de l'autre côté est-ce qu'il peut me permettre de poser une autre question parce que ce commentaire ne m'intéresse pas non j'explique j'explique moi ça ne m'intéresse pas ce commentaire écoutez la question suivante voilà ce que je constate simplement c'est que à 7h du matin l'infraction était consommée vous n'avez pas pris la précaution d'aller informer les autorités judiciaires ou administratives celles que prévues par l'article 56 du code pénal voilà ensuite monsieur Wan oui monsieur quand vous êtes arrivé au buffet de la gare avant l'arrivée de madame Fatou Bayard qu'est-ce que vous avez fait vous avez pris une table vous vous êtes assis oui on a pris une table vous vous êtes assis oui madame Fatou Bayard qu'est-ce que vous dérange hein bon si ne dérangez pas ne dérangez pas voilà madame Fatou Bayard est arrivée après oui quand elle est venue d'après vous si je me trompe ratifiez moi monsieur Ibarmaidiatou l'a fait signe pour qu'elle vienne vers vous oui n'est-ce pas oui quand elle est venue à côté de vous qu'est-ce qu'elle a fait elle s'est assise elle s'est arrêtée non quand elle est arrivée on s'est tous élevés oui pour la saluer oui il y a eu comment on appelle l'autre m'a dit lui a présenté bon je suis venu vous présenter un de nos grands qui fait de la politique bon comme ça qu'elle a m'a présenté ensuite ensuite après apparemment la femme n'avait pas c'est la barre d'un projet non vous vous êtes levée pour la saluer d'accord on n'a pas lé qu'est-ce qui s'est passé vous vous êtes rassie ou bien quoi non on ne s'est pas assis vous n'êtes pas rassie on ne s'est pas assis vous êtes rassie parce que elle-même elle n'a pas elle ne s'est pas assise elle n'a pas cherché à s'asseoir oui voilà mais elle est venue jusqu'à votre table oui elle est venue jusqu'à la table et vous avez dit devant le jeu d'instruction que votre causerie n'a pas duré plus de 10 minutes oui ça ne m'a pas pris du temps je n'ai pas fait une évaluation normale mais tout ce que je sais vous avez dit devant le jeu d'instruction c'est ce que je répète tout à fait que ça n'a pas pris plus de 10 minutes vous êtes dans un restaurant comme vous avez dit la table à côté il y avait monsieur Gyaï oui et puis monsieur Yamousa Sidibé il y avait d'autres personnes respectables vous vous êtes resté arrêté pour faire un entretien pendant 10 minutes pendant que tout le monde était là non pas 10 minutes non pas 10 minutes vous avez dit que ça n'a pas fait 10 minutes d'accord environ 10 minutes oui vous êtes resté arrêté oui si mes souvenirs sont bons je ne me rappelle pas très bien je pense que non on ne sait pas on ne s'est même pas assis monsieur le procureur vous n'êtes pas assis oui d'accord donc vous êtes resté là environ 10 minutes pas 10 minutes non vous êtes resté là d'après vous vous avez dit environ 10 minutes ça a été très rapide d'accord monsieur le procureur vous avez dit que monsieur Idiatou en vous parlant du coup d'état le 18 soir vers 22h c'est là qu'il vous a dit qu'il est agent secret oui parce que quand il m'a parlé tout coup de temps je lui ai demandé mais à quel titre vous avez vu sa photo c'est un jeune homme non attendez c'est là qu'il vous a dit qu'il est agent secret c'est en ce moment qu'il s'est présenté à moi avant avant que lui il nous vous le dise en ce moment là est-ce que vous saviez qu'il était agent secret vous non je ne savais pas donc quand il vous a dit qu'il est agent secret vous l'avez cru non non quand il m'a dit qu'il est agent secret comment on l'appelle je n'ai aucun moyen de dire qu'il a raison ou pas je peux le croire je l'ai cru de toute façon moi ce que je vais vous dire oui vous ne me connaissez pas oui je me présente à vous comme étant tel oui et je vous parle de quelque chose de très grave oui qui peut vous même amener des problèmes oui la manque de précaution que vous auriez pu prendre oui c'est d'aller tout de suite vers quelqu'un un témoin même pas une autorité je vais dire mais un témoin pour dire ah ce monsieur là je le vois pour une ou deux fois ici dans un restaurant voilà ce qu'il vient de me dire je voudrais vous prendre un tommage demain comme ça s'il y a un problème vous n'avez pas fait ça non monsieur le procureur non comment on l'appelle monsieur le procureur mettez vous c'est à dire vous avez parlé l'autre jour de déformation professionnelle n'est-ce pas que vous êtes magistrat vous avez une déformation professionnelle mais tout le monde a une déformation professionnelle moi aussi en tant que politique nous on a c'est nous sommes pas on est habitué à ces gens je vais vous raconter une anecdote avec le professeur Alphai Bremso dans notre parti on a un vieux militant qui était souvent à un moment donné qui était souvent fréquent chez lui il venait tout le temps chez lui un jour prof Alphaso me dit est-ce que tu sais que le vieux Bente le vieux est un indicateur de police je dis non ça n'est pas il dit non c'est un indicateur un agent depuis autant de ses coups je dis ah bon je dis mais comment vous pouvez accepter que ce monsieur puisse venir chez vous et puis qu'on continue sachant bien que c'est un agent il dit oui bon il n'y a aucun problème il dit le plus important c'est de savoir à qui tu as affaire il dit au moins Bente a été utile à quelque chose j'avais des mots de pied que je traînais depuis très longtemps grâce à lui j'ai pu au moins soigner mes pieds et que nous n'avons rien à cacher il peut venir écouter faire ce qu'il veut on n'y peut rien nous sommes des politiques on aura toujours affaire à ces gens là et souvent même quand on vient au café tout le monde connait le café à la pâtisserie centrale on venait souvent là-bas il arrivait que des agents des chefs en fait des renseignements viennent nous saluer parler un peu avec nous on est habitué à ça monsieur le procureur donc moi quelqu'un qui se présente comme un agent ça ne m'impressionne pas je ne suis pas du tout impressionné je ne suis pas impressionné donc on vit cela et vous le savez très bien d'accord je vous comprends je vous comprends je finis par ces quelques observations pour dire que on a présenté Ibrahima Idiatu Bari comme étant l'homme qui faisait tout pour le général Baldé mais ce que je voudrais dire à ceux qui le disent c'est qu'il faut retenir que le général Baldé est le recommandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire dans l'organisation de la gendarmerie nationale il y a un service que tout le monde connait qui s'appelle le deuxième bureau le deuxième bureau est un service qui est chargé de donner les renseignements généraux sur la vie de la nation dans tous les domaines donc qu'il utilise quelqu'un pour avoir des informations pour bien accomplir sa mission je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans ceux qui tombent dans le piège n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes voilà monsieur monsieur Juan je n'ai aucune envie de vous dire que vous n'avez pas été prudent mais jugé par vous-même ensuite plusieurs fois ici on est revenu sous la mort de certaines personnes en prison et on a présenté ça vous avez fini la question s'il vous plaît monsieur le président je finis je vais me laisser finir la question je finis je dis que je finis par ces observations s'il vous plaît je finis par ces observations monsieur le président je finis par ces observations qui doivent soulever des incidents au point de perturber l'audience je finis par ces observations vous avez fait s'il vous plaît s'il vous plaît si ça peut perturber les débats il vaut mieux vous en abstenir s'il vous plaît ça ne peut pas troubler les débats ça ne peut pas troubler les débats plusieurs fois on a dit que les gens qui sont morts en prison sont morts parce qu'ils ont été torturés on a dit ça ici plusieurs fois on a dit l'exemple du général Aïdor du colonel ou bien du commandant Aïdor on a donné l'exemple du Issyaga on a donné l'exemple de Kérno Sadou Kérno Soufiane mais moi par rapport à ces décès là j'ai un dossier médical ceux qui n'ont pas le dossier médical s'ils veulent ils n'ont qu'à venir je vais leur donner les dossiers médicaux que j'ai ce que je veux dire parce que ces gens sont morts certains de maladies honteuses certaines de maladies honteuses je n'ai envie de nommer personne je préfère qu'on taise cette question là ici parce que quelqu'un a dit au moins on doit des égards je vois que souvent on revient sur cette question si on n'arrête pas je serais obligé de brandir le certificat médical ici et de lire c'est que les médecins qui ont consulté ces gens qui sont morts ont écrit c'est pas moi parce que c'est pas ma question mais ne dites pas que c'est parce que ces gens ont été torturés par les services de sécurité que c'est pourquoi ils ont trouvé la mort en prison ça il faut c'est à dire dans ce débat il faut que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes donc moi je voudrais dire ceci que ce soit clair pour tout le monde la prochaine fois les dossiers médicaux sont là ceux qui veulent les consulter consultez-les mais si on avance désormais des arguments là-bas pour attaquer les services de sécurité par rapport à la mort de ces gens j'exhibirai les certificats médicaux ici avec toutes les conclusions je vous remercie M. le Président voilà par rapport à cette question c'est Maître Alcine Gallo qui faisait souvent allusion je lui ai dit de ceci des propos de ce genre des propos qui incitent à je sais comment mais je lui ai fait la remarque et il a compris je pense qu'il n'était plus besoin pour vous en tant que procureur de revenir sur cette question parce que cette question était déjà liquidée complètement à mon sens voilà évacuée donc ne revenons pas toujours en arrière pour revivre les débats qui troublent en quelque sorte l'audience voilà Maître Doubouya vous avez oui monsieur le Président j'ai une série de questions et des observations d'ordre juridique sans susciter de polémiques aucune avec votre autorisation allez-y monsieur le Président vous avez dit tout à l'heure parlant des acteurs de ce procès qu'un procureur général n'est pas n'importe qui un avocat qu'il soit de la défense ou de la partie civile il n'est pas n'importe qui un conseiller à la cour n'est pas n'importe qui à plus forte raison un juré en tenant compte de la pertinence de ces propos que je partage d'ailleurs sans réserve je voudrais si vous me permettez commencer mes propos par lire monsieur le Président un passage du livre du juge Dramé le juge Allume Dramé et qui est intitulé la cour d'assises en Guinée et ça c'est dans l'attent propos oui allez-y la tenue d'une session d'assises a montré à quel point le citoyen guinéen est attaché à la justice il veut savoir quel a été le comportement de l'accusé les motifs de l'accusation porté contre lui la procédure à suivre et enfin la décision de ces juges habillés pour la circonstance en rouge accompagnés de juges non professionnels les jurés c'est aussi l'occasion pour la presse et c'est ce que nous voyons de venir couvrir les événements en décrivant les atrocités commises la session d'assises fait souvent apparaître dans l'esprit du citoyen la notion de sang de crime de criminel endulci on s'interroge on suppute on veut comprendre c'est l'un des moments les plus sensibles mais aussi les plus décisifs pour les magistrats du siège et les jurés qui peuvent être amenés à se prononcer sur la peine la plus extrême la peine de mort tous se joue devant eux tel un film de la lecture de l'arrêt de renvoi les acteurs en place chacun joue sa partition le président des assises interroge l'accusé se défend la partie civile verse des larmes le ministère public brandit la loi et c'est ce qui est derrière vous durant l'ex c'est l'ex l'avocat figure emblématique du droit par ses yeux de manche à la manière de Boubacar So Abdul Kabélé Dina Sampil Christian So ou Elas Dabo assistent son client objet de la vindicte populaire la session d'assises se distingue des autres audiences par la solennité de la procédure c'est un véritable cérémonial impressionnant dans lequel le président des assises les assiseurs et le jury sont au devant des projecteurs avec le ministère public l'accusé et surtout c'est important et surtout les jeunes avocats aux dames de loupes et surtout les jeunes avocats aux dames de loupes tels maîtres Malik Djakité Labile connaît Mikaël Djakité Amidou Bari Salifou Béavogi et autres Fabie Diallo Anaban Bari ou Téninke Touré trouvent l'occasion rêver de faire valoir leur talent et je termine par quoi ? en me référant à ce livre l'auteur le juge Alim Dramé continue tout le monde veut être juge or juger est la chose la plus difficile au monde il faut avoir conscience que la décision à rendre est celle qui reflète la vérité il y a un moment d'angoisse car chacun sait qu'en matière d'assises criminelles les juges n'ont pas droit à l'heure au lieu de penser au sapeur-pompier c'est à dire la cour suprême le juge Dramé dit au lieu de penser au sapeur-pompier dire on va régler le reste des ventes dans le cadre d'un pourvoi il faut éviter au maximum l'incendie en n'appliquant que la loi seulement que la loi j'ai jugé nécessaire de donner lecture de ce passage du livre du juge Dramé votre collègue pour vous dire que je reste quant à moi parfaitement conforme à votre logique de conduite des débats dans la sérénité maintenant monsieur Alpha Salut Juan oui maître nous en tout cas dans les rangs de la partie civile nous avons eu assez d'égard pour vous pendant votre interrogatoire est-ce que vous le confirmez oui maître je le confirme est-ce que vous savez que c'est moi qui vous ai dit que c'est un conseil fraternel et c'est un conseil fraternel mais moi je ne vous ai jamais fait de reproche d'avoir fait des contacts dans un restaurant je vous ai dit que moi en tant que votre frère c'est un conseil professionnel et fraternel et qu'à l'avenir vous feriez mieux de faire ces contacts ailleurs est-ce que vous savez que c'est une suggestion que je vous ai faite mais je ne vous ai fait aucun reproche en cela tout a fait oui maître je le confirme donc n'acceptez pas pour la sérénité des débats d'exposer qui que ce soit ici est-ce qu'on est d'accord d'accord maître maintenant vous avez dit que le président de la république est l'otage de l'appareil sécuritaire hier oui maître continue et que il ne peut même plus se déplacer tellement que il est pris dans un engrenage difficile toujours des hélicos c'est difficile mais est-ce que quand le président de la république était équipé vous l'avez une seule fois vu avec des hélicos ou des blindés en âme et conscience en toute sincérité non donc comprenez le renforcement du dispositif sécuritaire quand l'ennemi veille au grain le chef doit être prudent est-ce que vous savez que dans l'appareil sécuritaire le président de la république est investi de pouvoirs réglementaires lui permettant de ne retenir que qui il veut et d'écarter qui il veut oui il a ce pouvoir et vous avez dit également hier que la politique mène à tout partout et à tous les endroits vrai ou faux oui oui et dans cette logique soutenue elle peut même conduire à la barre vrai ou faux bon c'est pourquoi en principe il n'y a pas c'est pourquoi vous êtes là et avant vous d'autres ont été entendus à cette barre vrai ou faux oui mais bon ça ça dépend de l'injustice monsieur maître oui parce que si vous comprenez bien si on fait référence à ceux qui ont été à la barre ici les hommes politiques est-ce qu'on peut passer cette question sous silence sans commentaire d'accord oui et maître oui une minute oui capitaine il y a une voiture garée dehors là sa jeune l'assesseur qui est là il faut mettre le reflet monsieur le président je peux continuer oui je continue d'accord oui et monsieur Wan oui maître lorsque vous étiez en entretien au restaurant échangère oui maître le 18 oui avec le jeune Idiato Bari oui est-ce que le commissaire principal de police monsieur Fabo Kamara était présent oui il était présent comment l'avez-vous su vous le connaissez auparavant oui je connais le commissaire Fabo d'accord oui et est-ce que vous étiez à la même table nous n'étions pas à la même table il était en retrait par rapport à votre table non il était juste derrière moi le table vous savez l'espace c'est un petit espace à l'échangeur moi j'étais de dos mais lui il était derrière moi donc lorsque j'ai terminé l'entretien avec Ibrahima je me suis levé il était derrière moi et lui-même le lendemain lorsqu'on m'a arrêté il m'a confirmé qu'effectivement il était il a suivi toute ma conversation avec Ibrahima d'accord et vous confirmez que vous avez eu des entretiens avec Idiato et à l'occasion il a parlé des préparatifs d'une entreprise de déstabilisation du président de la république ou d'élimination est-ce qu'il vous a parlé en clair des préparatifs d'un coup d'état oui il a parlé de coup d'état oui d'accord et au moment où il parlait des préparatifs d'un coup d'état est-ce que à votre table en ce moment précis vous saviez ce que monsieur Fabou faisait c'est-à-dire ce qu'il exerce comme fonction ses attributions est-ce que vous saviez que c'était un représentant de l'autorité publique qui était là je ne savais pas au moment je parlais avec Ibrahima je ne savais pas que le commissaire Fabou était à côté oui je ne savais pas ok mais après vous l'avez vu après je l'ai vu et puisque pour moi pour moi ces propos semblaient rélevé d'une certaine gravité oui est-ce que sur place vous n'auriez pas pu donner ces informations à monsieur Fabou pour dire écoutez je viens d'être abordé par un agent dans un restaurant alors que pour moi le restaurant est un lieu de récréation mais à mon étonnement c'est telle personne qui vient auprès de moi croyant que c'était pour me dire autre chose mais au lieu d'engager d'autres cojéries avec moi mes balances dans des histoires de coup d'état moi je suis un homme politique je condamne toute forme de prise de pouvoir autre que par des procédés démocratiques mettez-le en garde je ne veux plus qu'il me parle de pareil scénario est-ce que raisonnablement est-ce que consciencieusement c'est ce que vous avez fait mais maître non si vous avez fait dites j'ai fait mais je n'ai pas fait c'était sans objet il y avait le maître avec son élève non monsieur Wang vous savez non vous avez affaire écoutez monsieur Wang d'accord allez-y le surprenant oui repos oui maître le commissaire qui a tête à côté il est encore mieux placé pour pouvoir arrêter cette personne mais il ne peut pas l'arrêter parce qu'ils sont dans le même service ils travaillent ensemble donc c'est simple moi pour moi ça me fait sourire quand j'ai vu cela intérieurement je souris je me suis dit tiens bon voilà j'ai eu de la chance au moins comme on l'appelle je ne me suis pas impliqué dans cette histoire d'accord c'est ça est-ce que vous avez informé Fabou c'est ma question je n'ai pas besoin d'informer le commissaire Fabou non ça c'est si vous aviez besoin moi je dis est-ce que vous l'avez informé monsieur le président c'est ma question est-ce que vous avez expliqué votre conversation mais il l'a suivi je ne l'avais pas expliqué mais il l'a suivi la conversation même s'il l'a suivi est-ce que vous vous l'avez expliqué non je n'ai pas merci monsieur le président d'accord laissons le restaurant échangère oui puisque vous l'avez dit ici vous finalement vous n'avez accordé aucune importance à ses propos vous l'avez dit ici hier ou bien c'est-à-dire quand il y a tout parlé vous déjà le connaissant et vous êtes resté sur vos gardes très prudent vrai ou faux au point que vous ne trouviez plus important ces déclarations-là ça ne vous disait plus rien vous l'avez dit j'ai pris j'ai pris cette affaire comme une simple manipulation voilà c'est-à-dire moi l'agent est venu juste me tirer les verres du nez c'est-à-dire me tirer la langue voilà est-ce que vous avez compris j'ai compris j'ai donné une réponse très républicaine très ferme pour qu'il sache une fois pour toutes que nous notre travail n'est pas de rentrer dans la justice merci monsieur Wan voilà vous avez compris que votre interlocuteur en réalité oui n'avait d'objectif que de tirer votre langue tout à fait je suis d'accord avec vous oui mais l'entretien au niveau du restaurant échangère n'a pas suffi le même idiotou vous a invité à l'effet de rencontrer madame Fatou Badiar vous avez effectué le déplacement est-ce que ce n'est pas dans la même logique qu'avec les entretiens du restaurant échangère puisque vous saviez déjà que c'est quelqu'un qui veut tirer votre langue ça c'est dans un premier temps au restaurant échangère situons les faits dans le temps dans le temps la rencontre au restaurant chinois oui avant et la rencontre au restaurant l'échangère oui ça c'est le 18 le 18 oui ça c'est la dernière oui monsieur le président oui votre rappel votre rappel est très pertinent c'est très pertinent il faut situer les contacts dans leur contexte c'est très important mais d'accord avant le contact du restaurant échangère vous avez eu des contacts avec Ibrahima Idiatou vrai ou faux je vous ai dit que c'est à l'échangeur là-bas que Ibrahima a cherché à me connaître avant qu'il ne vous parle de coup d'état bien sûr il s'est présenté comme un jeune qui est intéressé par tout ce que je dis et avant qu'il ne vous dise moi je vais vous présenter à une grande dame oui une vendeuse d'huile rouge c'est ici que j'ai appris que c'est oui c'est elle-même qui l'a dit oui c'est ici que je l'ai appris oui mais c'est un commerce un grand commerce aussi oui une activité vraiment fructueuse et est-ce qu'en ce moment vous aviez eu des intuitions des signes prémonitoires en estimant que le monsieur là veut tirer votre langue euh monsieur comment maître oui le travail politique que nous faisons non je demande est-ce que non je n'ai pas cette intuite non je ne peux pas c'est-à-dire dans mon esprit je ne peux pas avoir une méfiance par rapport à tout le monde non non j'accorde toujours ma confiance aux gens maintenant libre à eux de trahir cette confiance ou pas voilà monsieur le président ma question est de savoir est-ce que au premier contact avec monsieur Idiato oui l'accusé monsieur Alpha Saliouan avait eu la conviction ou l'intuition que c'était un agent en réalité quelqu'un qui était là juste pour lui tirer la langue ça c'est ma question au premier contact au premier contact non je n'ai pas eu cet intuit ok vous n'avez eu cette conviction que le 18 au restaurant échangère tout à fait d'accord et monsieur le président c'était ma dernière question et je voudrais relever une chose parce que hier nos éminents confrères de la défense ont fait une certaine argumentation sur les dispositions de l'article 56 du code pénal monsieur le président nous nous avons notre conception sur cette notion sur cette infraction qui est très claire il est établi que monsieur Alpha Saliouan a eu connaissance d'une entreprise de déstabilisation du président de la république il n'a pas donné l'information il n'a donné l'information ni avant ni après maintenant cette loi qu'elle soit bien rédigée ou mal rédigée et je suis heureux parce que il y a un législateur dans les rangs de la défense ça a lieu que je dois poser cette question pourquoi cette confusion si ça n'est une dans le code pénal et je serais heureux qu'un projet de révision ou bien une proposition de loi rectificative apporte beaucoup plus de précision sur ce point et que cette loi soit nommée loi maître telle monsieur le président je termine mes propos en disant quoi que l'on se ressaisisse et que monsieur le président que l'on s'attelle à la défense de la loi quelle que soit quelle que soit la colère des moutons les musulmans fêteront la fête de Tabaski je vous remercie oui merci maître maître Kamano je vous remercie monsieur le président je vous remercie également pour avoir bien perçu la nécessité je dirais même l'impérieuse nécessité de ne pas prostituer ce débat parce que prostituer prostituer ce débat et monsieur le procureur général sans vouloir offenser qui que ce soit a été amené à mettre le point sur les i parce que si cela n'est pas dit rectifier corriger imaginer le retentissement que certaines affirmations tendancieuses non vérifiées peuvent avoir les retentissements que ces affiches peuvent avoir dans la cité et même au delà de nos frontières vous avez rappelé plus d'une fois à l'ordre nos confrères malheureusement je suis réduit je suis amené à constater qu'on n'a nullement tenu compte alors quand de telles affirmations sont faites souffrez que nous y répondions non pas dans les mêmes termes d'un vectif et autre mais pour informer ceux qui méritent de l'être la réalité ne sont pas les choses parce que dès le départ nous nous sommes dit ce débat là nous souhaitons qu'il soit conduit à son terme normal mais avocat que nous sommes nous devons savoir aussi que l'immunité de parole a ses limites l'immunité de parole dont bénéficie l'avocat à ses limites parce que dans ce prétoire on n'a pas le droit d'avancer n'importe quoi de dire n'importe quoi lorsque pour ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires pour le flagrant délit ils en dressent pour ces verbaux ça si on ne vous le dit pas mais alors c'est par eux que commence c'est par eux que commence la recherche et la découverte de preuves bon donc il y a un procès verbal qui a été dressé des questions maintenant voilà donc vraiment monsieur vous l'avez signé vous l'avez reconnu de bonne foi bon et c'est à la suite de cette déclaration on aurait pu vous relâcher qu'on vous a déféré au parquet maintenant aujourd'hui qu'est-ce que vous dites de cette déclaration faite devant l'officier de police judiciaire de quelle déclaration bon le procès verbal je voudrais pas vous éviter à la cour de traîner ah d'accord ok vous parlez du procès verbal oui à la gendarmerie bon moi je voulais bien bon ce procès verbal franchement comme je vous l'ai dit en fait j'ai eu des discussions avec les agents enquêteurs j'ai compris que finalement ils étaient pas prêts à accepter ma version des faits et compte tenu de bon je n'ai pas polémiqué d'accord mais je voulais savoir aussi bon comme je ne suis pas un juriste est-ce que obligation est faite aux officiers de police judiciaire notamment dans un procès pénal avec une affaire aussi grave d'exiger quand même la présence d'un avocat est-ce que ils peuvent nous interroger sans avocat voilà bon là dessus je vais répondre plus tard où vos avocats y répondront et puisque c'est une question d'ordre juridique mais si vous voulez moi ma réponse donc c'est ça si vous voulez moi ma réponse je peux vous la donner tout de suite oui vous pouvez vous la donner voilà alors la présence d'un avocat n'est pas obligatoire à ce stade de la procédure elle n'est pas obligatoire alors j'avais déjà indiqué que devant le juge correctionnel par exemple lorsque nous sommes en présence d'une personne qui par infirmité imaginez un sourd mouet à qui on a reproché un délit imaginez un malvoyant ou un aveugle à qui on a reproché un délit mètre l'abbé oui si vous pouvez vous poser des questions bon non d'accord lui il n'est pas juridique ok donc monsieur le président oui alors c'est pourquoi j'ai dit que alors donc ma deuxième question monsieur Wan oui maître il s'est écoulé combien de temps entre votre première rencontre avec madame Fatou Bayard est celle du 18 juillet lundi 18 juillet 2011 est-ce que je peux connaître combien de jours combien de mois ou de semaines il s'est écoulé entre les deux les deux les deux rencontres votre première rencontre avec madame Fatou Bayard au restaurant chez oui donc il faut compter à peu près deux semaines comme ça après au début du mois de juillet de juillet oui bien alors monsieur Barry Ibrahima comme vous l'appelez dans vos dans vos procès-verbaux vous dites vous-même bon ben c'est quelqu'un que je ne connaissais pas auparavant mais j'ai dû faire sa connaissance compte tenu de l'appréciation qu'il avait à faire de moi ainsi de suite oui et je peux savoir qui a payé la note vous parlez de quelle note au restaurant chinois pardon le restaurant chinois chinois oui oui il n'y a pas eu de note il n'y a pas eu de consommation on n'avait rien consommé on n'a pas mangé on n'a pas mangé c'est celle qui celle qui devait nous rencontrer pour qu'on puisse discuter de ça elle est venue elle est repartie il n'y a pas eu de note et vous vous n'avez pas pris un jus or vous avez dit quand nous sommes venus nous avons attendu j'ai attendu plus de 20 minutes après plus de 20 minutes elle n'est pas venue à l'heure indiquée si j'ai bien compris je vous dis oui lorsqu'on est arrivé on s'est assis effectivement bon ils nous ont envoyé des cacahuètes oui mais on attendait quand même que l'invité soit là pour qu'on puisse faire les commandes oui voilà c'est juste ça oui et puis ensuite comprenait très bien que comment on appelle le monsieur il avait il savait que forcément peut-être même c'est même possible que cette femme ne soit même pas ne soit même pas là donc on ne s'est pas engagé à dire qu'on va consommer quoi que soit non mais à l'époque à l'époque c'est vous le le politique vous avez besoin non c'est pas moi qui c'est pas c'est pas moi qui ai pris l'initiative de rendez-vous non mais je dis vous avez besoin si si avec votre accord vous avez besoin de rencontrer une dame influente non je vous précise je n'avais pas besoin moi je n'ai pas de j'ai pas sollicité cette rencontre monsieur monsieur wang oui pourquoi êtes-vous venu alors vous savez c'est différent lorsqu'on vient si c'est moi qui t'ai vu si j'avais si j'avais demandé à Ibrahim et Iiatou présente-moi à telle personne je veux vraiment voir telle personne à la rigueur moi je n'ai pas mené la démarche pourquoi êtes-vous venu en ce lieu si vous n'y avez manifesté le moindre intérêt monsieur on m'a fait une proposition mais d'accord considérons que c'est une proposition qui vous a été faite on vous a fait la proposition rencontrer cette une personne ça vous a intéressé voilà oui ça m'a intéressé ben voilà oui et vous êtes venu au restaurant tout à fait voilà bon ça c'est quand même simple à comprendre et le 18 considérons encore que ce n'est que le 18 que vous avez été informé le coup d'état est-ce que vous pouvez nous reprendre exactement dans quelle terme tout cela vous a été décrit le propos qui a été tenu selon vous par Ibrahima est-ce que vous pouvez nous dire exactement puisqu'il va être confronté entendu à vous éventuellement avec vous vous savez dès qu'il a prononcé le mot coup d'état non 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 le tour non le tour non commençons tout au début il vous a appelé il vous a demandé votre position vous lui avez dit que vous êtes au restaurant les chouches il est arrivé donc lorsqu'il est arrivé oui lorsqu'il est arrivé comment vous avez entamé la chose oui lorsqu'il est arrivé je lui ai dit écoute mais comment ça se passe depuis ton four rendez-vous je ne t'ai plus revu tu as disparu tu as coupé ton téléphone qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe sans moi il m'a dit non j'étais très occupé grand frère mais je suis venu te voir quand même au sujet d'une affaire actuellement bon en fait nous voulons je voulais ton soutien pour une opération de coup d'état voilà mon soutien je demande votre soutien pour une opération de coup d'état je l'ai stoppé là dès qu'il m'a dit quelle était votre position vous étiez autour d'une table en ce moment on était assis assis on était assis commissaire Fabou était là en ce moment non commissaire Fabou était peut-être derrière moi lui là commissaire Fabou il est arrivé à quel moment bon là je ne sais pas à quel moment ils ont dû arriver ensemble avec le commissaire Fabou mais le problème il y a tout lui vous l'avez vu quand il rentrait quand il rentrait quand il rentrait quand il rentrait je l'ai vu seul quoi il s'est présenté devant ma table là seul à l'époque bon avant l'arrivée d'Ibrema Idiato oui est-ce que vous avez contrôlé autour de vous voilà pour savoir qui étaient les personnes qui vous entouraient non je n'ai pas contrôlé ce mois oui je n'ai pas contrôlé avant son arrivée il n'y avait personne derrière moi j'étais seul vous savez c'est un lundi le lundi le plus souvent le coin est désert les gens sont au travail est-ce que vous avez prêté attention au moment juste de l'arrivée du commissaire Fabou je vous dis non tout ce que je sais c'est que quelqu'un quand même s'est assis derrière moi et je n'ai pas cherché à savoir qui s'est assis derrière moi parce que c'est normal les tables sont disposées de telle manière c'est un restaurant on ne peut pas dire que vous allez vérifier toutes les personnes qui vont s'asseoir à côté donc j'ai trouvé tout à fait normal que quelqu'un s'asseille à côté de moi moi je il s'est assis et puis bon voilà j'avais affaire à chose à Ibrema bon alors la question de M. le Président a toute son importance avant que ce quelqu'un que vous n'avez pas dévisagé n'entre ou ce soit assis derrière vous vous étiez déjà en entretien avec Ibrema on est d'accord Ibrema vous avez déjà dit écoutez nous préparons en ce moment un coup d'état j'ai besoin de votre soutien est-ce que en ce moment là quelqu'un était assis derrière vous maître je ne peux pas je vous dis vous ne vous en souvenez pas je suis concentré voilà c'est ça bon pourquoi je vous permettez maître cet entretien comment bon je je ne peux pas reprendre aussi exactement comment il a les termes mais tout ce qui est évident c'est que moi j'ai commencé déjà à lui faire des reproches le fait que depuis son four rendez-vous comme je l'ai dit il a disparu je ne l'ai plus revu qu'est-ce qui se passe son téléphone ne passait plus ensuite il a il a présenté ses excuses par rapport à ça il était très comment le mot coup d'état est arrivé dans votre causerie ouais il m'a dit c'est ce que je vous je vous ai dit là monsieur monsieur le président il a il a parlé il a parlé de soutien de soutien voilà il a parlé de soutien il a besoin de mon soutien de mon soutien pour leur opération de coup d'état leur opération oui de coup d'état dès qu'il a dit cela écoutez oui allez pas si vite oui parce que si j'ai bien retenu oui vous avez dit que il vous a informé que dans les jours à venir il va avoir un coup d'état et vous vous venez de dire qu'il vous a dit de il vous a demandé votre soutien de leur projet leur opération de coup d'état là je comprends pas expliquez mieux vous comprenez bien monsieur le président oui s'il s'est adressé à moi dans ces termes c'était pas pour me donner une information simple comme ça en fait il voulait que moi je puisse lui dire que je le soutiens je les soutiens je vais le soutenir dans cette opération est-ce que vous avez compris qu'ils sont dans cette opération de coup de préparatif de coup d'état qui doit se tenir dans les jours à venir voilà bon c'est différent de l'information selon laquelle que un coup d'état est en préparation et qui va se réaliser dans quelques jours dans les jours à venir non oui parce que cette version là a été tenue ici vous dites cette version là a été tenue oui tout à fait tout à fait mais c'est bien cela expliquez-nous ce qui est vrai ce qu'il vous a dit comment quel terme il vous a dit non peut-être vous n'avez pas on n'a pas ça n'a pas été bien expliqué mais c'est bien cela monsieur le président c'est pourquoi je dis j'étais fâché parce que au fond si je disais écoutez oui un coup d'état est en préparation oui lui en tant qu'agent il peut avoir ces informations oui ça c'est une chose oui il est aussi une autre chose quand il dit qu'ils sont dans les préparatifs d'un coup d'état et il demande votre soutien on est d'accord oui mais c'est de cela qu'il s'agit monsieur bon c'est cette c'est comme ça qu'il faut prendre la chose parce que quelle était son intention monsieur le président son intention ce n'était pas simplement de me dire bon voilà il y a quelque chose qui se passe son intention c'était que en me disant cela si je j'apportais effectivement si vous avez remarqué dans ma déclaration j'ai dit vous n'aurez pas je ne suis pas je suis un combattant de la liberté pas un soutien au coup d'état pas un soutien c'était la réponse parce que si je disais oui c'est une bonne chose là je suis prêt nous sommes prêts compte tenu nous sommes prêts vous donnez la simple information qu'un coup d'état est à préparation voilà mais demandez votre soutien ça aussi c'est une autre chose c'est ce que je vais vous faire observer monsieur le président si vous le primitif est là remarquez bien j'ai dit je suis un combattant de la liberté pas un soutien au coup d'état donc parce que c'est ce qu'il demandait donc il demandait votre soutien voilà voilà continuez maintenant oui voilà alors voyez donc monsieur Wan quelqu'un vient vous dire nous sommes en train nous préparons le coup d'état c'est un fait nous préparons le coup d'état parce que un coup d'état présuppose des actes préparatoires et vous vous êtes informé de ces actes préparatoires mais en plus on demande votre soutien bon est-ce que il n'était pas nécessaire en ce moment abstraction faite de toute autre considération d'informer une autorité administrative au judiciaire c'est-ce par un oui ou par un non maître maître je ne peux pas reprendre à cette question par un oui ou par un non je vous le dis je le dis ici le premier jour je défie n'importe quel politicien ou leader politique de ce pays qui n'a pas été confronté à une telle situation je vous l'ai dit d'accord non je vous dis que je vous ai bien dit monsieur Wan nous avons affaire monsieur Wan écoutez j'ai marqué le territoire parce que si vous me renvoyez non non mme la main oui non oui est-ce que vous avez compris aucun aucun parmi nous nous qui faisons de la politique dans ce pays là vous avez vu que les politiciens guinéens ont toujours été responsables dans ce pays personne depuis en tout cas cette démocratie là a débuté en Guinée personne n'a mêlé un politicien dans n'importe quelle action subversive s'il y a eu des événements de 2 ou 3 février on n'a pas été mêlé maintenant c'est bien sûr c'est le rôle c'est le travail de ces services de renseignement de toujours venir pour voir comment ils vont impliquer des hommes politiques la question était que s'il n'était pas maintenant je veux dire vous n'avez pas je veux dire à maître s'il vous plaît oui s'il vous plaît alors doucement oui vous n'avez pas expliqué cet entretien à une autorité quelconque voilà mais comment je comment vous pas comment si oui ou non vous avez expliqué mais non monsieur le président pourquoi vous n'avez pas expliqué non monsieur le président c'est ça que je vous explique il faut bien qu'on comprenne il faut que la cour comprenne cela j'ai parlé nous quelqu'un un agent qui vient qui vous parle de coup d'état qui vous parle de soutenir un coup d'état mais vous le renvoyez pêtre nous on a toujours dit chaque fois que les gens viennent vers nous pour parler d'action subversive on dit nous nous avons créé nos partis légalement et nous voulons obtenir le pouvoir à les urnes nous ne sommes pas intéressés par ces affaires là est-ce que vous comprenez mais quiconque nous parle de ça on vous renvoie vous comprenez si on le faisait tous les hommes politiques on allait passer tout le temps dans les commissariats à dire oui c'est pas notre travail oui c'est pas notre travail voilà il va nous ramener à des choses qui ne sont pas dans ce débat c'est son libre arbitre que de d'informer ou de ne pas informer bon il a choisi en espèce de ne pas donner la moindre information pour des raisons par ailleurs que je respecte qui lui appartiennent bon monsieur le président donc qu'il me soit donné acte au primitif que lorsqu'il a été il a été dit qu'un coup d'état était en préparation et qu'on avait besoin de son soutien il n'a pas cru devoir informer une autorité administrative ou judiciaire je passe oui alors maintenant au niveau de aux avocats on a essayé de donner une interprétation ou une lecture restrictive délit d'habit de confiance ou déclin d'habit de confiance mais enfin le moment venu on va voilà chacun va dévoluer son argument voilà donc pour ça monsieur le président la doctrine comme on a voulu la jurisprudence et tout ça on va rester collé au fait pour démontrer effectivement qu'il y a abstention de lutteuse merci alors ça on va le dire ce ne sera pas à la face du monde puisque ce process n'est pas fait pour le monde mais c'est à vous qu'on doit le dire vous juge conseiller juré et il n'y a que votre vérité qui compte donc le monde je ne sais pas si même le monde peut être comme on a l'air de le soutenir de l'autre côté bon peut être pour vous impressionner donc voilà le président la dernière chose vous avez dit que monsieur Fabou était le président de la commission vous le maintenez la commission d'enquête moi je n'ai jamais dit cela ah vous ne l'avez jamais dit tout à fait veuillez m'en excuser et mais est-ce que il a fait partie de cette commission oui il a participé au il est venu à la gendarmerie à la gendarmerie de de Caloum là il était là-bas il était là-bas oui et au cours de cet entretien d'ailleurs j'ai bien dit monsieur commissaire Fabou vous êtes je vois que vous êtes de connivence avec l'ibrema j'ai bien relevé que vous étiez de connivence avec l'ibrema là-bas vous étiez de connivence avec lui vous comprenez maintenant cet Ibrema l'ibrema j'ai dit son nom est à la gendarmerie et devant le juge d'instruction mais il n'a jamais mon avocat à recommencer excusez-moi je vais terminer non non pourquoi parce que pourquoi c'est pour ne pas j'ai demandé une question mais vraiment vous y avez répondu alors Idiatou oui hier on nous a présenté sa photo alors moi je suis je suis tenté de croire mais qui a qui a qui a espionné entre guillemets l'autre vous déjà vous avez sa photo quand je dis vous aux avocats alors donc quelque part je ne sais pas peut-être que je suis naïf mais vous l'avez brandi pour dire oui c'est lui Ibrema on ne dit pas vous avec toutes les conséquences que ceci peut comporter moi je n'ai pas brandi la photo d'Ibrema je ne me suis même pas il n'est pas de mon rôle je dis de chercher des photos d'Ibrema ou de faire arrêter Ibrema ou de le conduire ici comme témoin c'est pas c'est pas de c'est pas moi de faire ce travail pas peut-être à titre personnel hein voilà mais quand je dis vos avocats on brandi la photo vous avez dit oui c'est bien lui moi je ne dis pas que c'est vous qui leur avez remis cette photo oui bon mais toujours est-il qu'ils s'en sont prévalus encore que ça n'a aucune conséquence évidente mais c'est un fait on est d'accord bon la dernière observation monsieur le président a cette question vous avez dit oui un chef d'état il a le droit d'aller n'importe où ainsi de suite vous avez donné des anecdotes mais je vous en pose une oui un ambassadeur de notre pays à l'étranger je ne cite pas le pays il est allé vous savez en Europe il y a des quartiers qu'on appelle les quartiers dangereux généralement c'est la très haute banlieue les quartiers défavorisés et voilà que notre ambassadeur s'est retrouvé dans un petit cabaret dans ce quartier probablement parce que ça coûte moins cher là-bas et paf une incarsade des rixes les bagarres et la police vient arrêter tout le monde y compris notre ambassadeur parce que la police a présenté des excuses après on a dit mais on vous a arrêté on ne savait pas que vous étiez un diplomate et parce que on s'est dit qu'un diplomate aucun diplomate ne serait se retrouvé dans ce genre de bistrot dans ce genre de choses ça a failli déboucher sur des incidents diplomatiques mais en réalité quand on exerce un pouvoir de fonction publique on n'a plus le droit d'aller n'importe où ah oui non je suis désolé monsieur je suis désolé écoutez je suis désolé je respecte d'accord donc je respecte ce que vous avez dit respectez ce que je dis je ne dis pas que c'est faux vous avez fini j'en ai terminé je vous remercie monsieur le président voilà mais ça je le dis pas seulement pour quand on est diplomate quand on est chef d'état on exerce des fonctions on n'a plus le droit d'aller n'importe où je vous remercie monsieur le président oui merci maître oui monsieur le président encore oui j'apporte deux précisions oui et il a été dit hier par un avocat de la défense que le commissaire Fabou était le président de la commission d'enquête c'est un avocat qui l'a dit et non monsieur Al-Fasaliouan mais je voudrais dire à ce confrère que monsieur Fabou le commissaire Fabou n'était pas le président de la commission d'enquête il était membre et les membres de cette commission sont commandant Abdou Amman Dédra Kamara commissaire principal comment quoi ça oui non non il dit écoutez c'est de ça je parle c'est de ça je parle c'est pas au niveau de la gendarmerie c'est cette précision que je voudrais apporter voilà au camp voilà effectivement voilà c'est ce que je voudrais apporter comme précision il faut faire une distinction entre la commission des forces armées instituée auprès du chef d'état-major général des armées et la phase proprement dite des enquêtes judiciaires dirigeant par le commandant sous la coordination du commandant Gabriel Diawara sous la O.C. j'allais dire monsieur le président voilà deuxième précision voilà deuxième précision deuxième précision monsieur le président il y a un confrère hier qui a travesti certains propos du chef de l'état en disant qu'il aurait désigné des opérateurs économiques juste après la perpétration des graves infractions enregistrées à son domicile à la page 3 de son PV je termine par là le président dit et ça c'est le 20 juillet et le 20 décembre 2011 j'ai dit plusieurs fois que des gens tenaient des réunions à l'hôtel méridien à Dakar au Sénégal en vue d'attenter à ma vie je crois que ces précisions là étaient si importantes parce que si elles ne sont pas apportées monsieur le président ça les laisse libre cours à certaines interprétations et à certaines spéculations le président n'a visé personne il y a son PV qui est versé au dossier de la procédure que le confrère donc qui a tenu ses propos heureusement vous avez fait des rappels hier à l'ordre sur cette question je vous remercie oui merci maître maintenant maître Maki Touré vous avez la parole si vous avez des questions à l'accusé oui monsieur oui maître toutes les fois oui que vous vous êtes entretenu avec des tiers oui avez-vous le choix d'adjuster cet entretien non ça veut dire quoi on vous demande chaque fois de dire ce que vous avez vu oui ce que vous avez dit est-ce que cela ne vous est pas supposé que vous êtes censé pouvoir répondre éventuellement oui tout à fait alors moi je dis encore une fois ne vous embêtez ni sur les dates ni sur la façon par laquelle vous vous êtes exprimé pendant vos entretiens oui dites exactement on vous dit dites exactement ce que vous avez dit vous pouvez dire exactement ce que vous avez dit non c'est pas un film que vous préparez non non c'est pas un scénario non on ne vous a pas distribué de rôle tout à fait oui alors on fait des commentaires oui on prépare bien des questionnaires oui les questionnaires avant de les poser on fait un commentaire on vous dit de répondre ça c'est possible non qu'est-ce que cela signifie pour vous est-ce que ce n'est pas comme dans un camp oui chef non chef tout à fait ici c'est pas oui chef non chef oui vous répondez en donnant des explications pas de détails c'est pas cela tout à fait monsieur oui maître je vais vous dire quelque chose oui maître je le dis haut et fort et personne n'aura je dis bien n'aura me contester quand je dis n'aura c'est-à-dire que personne n'aura des moyens de droit pour pouvoir contester ce que je veux dire en matière d'enquête judiciaire il n'y a pas de commission d'enquête oui quand une infraction est commise tout le monde sait tous les acteurs de la justice savent qui intervient à quel moment il faut intervenir il n'y a pas de commission d'enquête tout à fait la commission suppose ce qui est préparé lorsqu'une infraction est comment l'appelle lorsqu'un fait se produit lorsqu'un fait se produit si nous ne connaissons pas comment régler cette affaire c'est l'exemple que je donne tout à fait une commission en matière de justice on ne parle que de commission obligatoire personne ne va me contester ici oui est-ce qu'il ne se retrouve pas à la présence vous dites il ne se retrouve pas à la présence est-ce que la présence c'est un lieu banal non c'est pas un lieu banal merci monsieur le présent merci monsieur le président mesdames et messieurs de la cour je vous dis grand merci j'ai l'habitude de dire monsieur le président que si vraiment ce que l'on dit est moins important que le silence le mieux c'est de sa terre vraiment ce que je viens d'entendre tout de suite de l'autre côté c'est vraiment moins important que le silence bien monsieur Wan oui maître vous êtes là pour abstention délictueuse n'est-ce pas oui maître très bien voilà ce que le législateur nous a dit oui maître je prends je prends une phrase seulement celui qui est en connaissance d'un crime désattenté ou consommé n'aura pas alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets etc j'en passe oui voilà je vous informe monsieur Wan oui que le 16 juillet le 16 juillet 16 oui 2011 oui quand monsieur le président de la république est arrivé à Conakry en provenance du Libéria à l'aéroport heureusement quand on me l'a dit j'étais pas seul heureusement à mes côtés il y avait le ministère public le procureur général il y avait les éminents confrères de la partie civile oui maître et c'est devant des magistrats encore qu'on me l'a dit heureusement oui alors il nous a dit que quand on a reçu le chef de l'état il y avait là tous les chefs d'état généraux de l'armée de l'état-major et au sortir de leur entretien oui maître des consignes fermes ont été données d'alurter tous les militaires oui de les consigner tous oui maître vous comprenez oui maître que quelque chose se préparait oui maître vous comprenez oui alors c'est ainsi que le chef d'état général de l'armée de terre à l'époque général avait donné des consignes à tous ces cibordonnés vous comprenez vous m'entendez oui je vous entends maître bien ça s'est passé le 16 oui alors alors Ibrahima Ijiatou vous a donné cette information dans la nuit du 18 non ou le 19 la nuit du 18 au 19 dans la nuit du 18 au 19 donc il vous donne l'information dans la nuit du 18 tout le matin alors au sort après l'information les faits se produisent oui et ne pensez-vous pas que ceux qui ont été informés dès le retour du chef de l'état à l'aéroport là-bas oui ils ont été informés à l'avance par rapport à vous oui ils ont été informés à l'avance très bien et d'ailleurs c'est suite à cela certainement vous savez dans ce pays bon il y a des personnes qui profitent toujours de certaines occasions pour mourir à d'autres donc le Ibrahima Ijiatou en a profité pour vouloir aussi menuer c'est aussi simple que ça lui il avait ce qu'on appelle ça les délits d'initié il était au courant de l'information il vient maintenant dans l'intention moi de me de m'endure la l'heure mais c'est ça M. Wann oui M. Wann oui juridiquement oui ne pensez-vous pas que puisque vous êtes poursuivi pour abstention de délictueuse oui pour avoir reçu cette information oui et ne pas la remonter acquis des droits ne pensez-vous pas que ceux qui avaient eu cette information depuis le 16 à l'occasion du retour du président de la République ne pensez-vous pas que eux aussi devraient être à vos côtés ici à la barre mais c'est l'aspect le plus revoltant dans son dossier j'ai lu dans l'ordonnance du pôle des juges l'ordonnance du 2 mars où il est écrit que le commandant de la garde du président le commandant a appelé diverses autorités militaires il a appelé au téléphone diverses autorités militaires il a appelé au téléphone diverses autorités militaires diverses diverses c'est pas les autorités militaires militaires pourquoi ? pour les informés qui sont attaqués oui et qu'il n'y a pas eu réaction et que c'est à cause de cela d'ailleurs que certains officiers ont été arrêtés pour non-respect des consignes et consorts je dis là même c'est même vague parce que normalement quand on dit lorsque le commandant va des diverses autorités militaires le juge devait demander au commandant quelles sont ces autorités militaires pour qu'on sache exactement qui il a appelé donc tout ce qu'il a appelé normalement ces gens devaient s'expliquer il faut qu'ils s'expliquent maintenant moi je suis un pauvre civil on m'arrête je suis là ça fait 19 mois que parce que j'ai pas communiqué une information que toutes les autorités les autorités au plus haut sommet l'armée la gendarmerie tous ils sont au courant de cette affaire ils n'ont pour rien fait monsieur le président je trouve ça extrêmement révoltant très franchement je retiens ma colère mais très franchement je me retiens mais ça si 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 c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave c'est entendu la cour a entendu oui continue monsieur Wan oui quand on parle de l'attaque du domicile du professeur Alpha Condé le président de la république oui et que l'information est parvenue à celui qui est salueux de la sécurité présidentielle qui prend tous ces hommes tous ces éléments ils viennent au secours on lui dit non ce n'est pas la peine retourne-toi avec tes hommes on a déjà pris toutes les dispositions nécessaires ne pensez-vous pas que cela ressemble à des pratiques de la femme sorcière qui bouge son enfant la nuit et très tôt le matin et prend et l'ampleur et l'ampleur le décès oui tout à fait oui tout à fait n'est-ce pas oui monsieur Wan ne pensez-vous pas que ce ridicule que le commandant du GIR le groupe d'intervention rapide qui se trouve à kilomètre 36 il apprend l'attaque il apprend la nouvelle de l'attaque il vient au renfort à 1000 semaines on lui dit non arrête-toi là-bas ne viens pas occupe-toi des sorties des axes des sorties et de l'entrée ne pensez-vous pas que c'est ridicule je vais vous dire mon sentiment oui allez-y je suis un civil on s'est battu ici pour qu'effectivement qu'un civil soit au pouvoir que conformément disons à la constitution que ce soit cette présidente soit assurée par un civil et que de toute façon les forces armées doivent être sous l'autorité d'un pouvoir civil mais je me rends compte ici aujourd'hui très franchement j'ai pitié du président parce que ce que que j'ai dit maître Mouridou Mbouéa c'est bien exactement cela je pense qu'aujourd'hui il est l'otage il est l'otage de l'appareil militaire ou sécuritaire de ce pays-là il sait la vérité il connaît qu'il est dans cette situation mais il ne peut rien faire sinon normalement s'il avait la possibilité il aurait limongé tous ces généraux-là qui ont fait comment on appelle qui ont failli à leur devoir mais le président Alpha Conde qui est un politicien il a la mémoire nous savons très bien ce qui est arrivé au président au président mauritanien parce qu'il a limongé les généraux c'est l'en ce moment que l'actuel président ils ont fait un coup d'état ils l'ont enlevé c'est ça le problème il ne peut pas mais sinon on a les conditions normales s'il avait vraiment les moyens s'il avait vraiment les possibilités il limongé toute cette hiérarchie militaire il les limongé sous le champ oui très bien bien tout à fait monsieur Wan tout de suite de l'autre côté on m'a dit que la présence d'un avocat n'était pas nécessaire au moment de l'enquête préliminaire au rogatoire d'accord j'ai été vraiment sidéré ne vrai désespéré dans la mesure où c'est un droit constitutionnel qui a été violé l'article 9 de notre constitution en son alienat 5 dit ceci le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu à l'instant de l'interpellation ou de la détention ça c'est vraiment regrettable que quand on est professeur de droit de surcroît avocat et on dit que le droit à un avocat n'est pas reconnu je suis sidéré c'est reconnu par la loi oui par la constitution ça suffit au lieu de faire des commentaires au point d'attaquer c'est pas bon ensuite encore que écoutez 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 moi je pense que vous êtes ici tous avocats mais il y a que vous devez vous respecter entre vous vous devez vous respecter entre vous oui monsieur le président vous avez compris oui voilà je continue avec la permission de la cour merci monsieur le président on m'a fait croire tout de suite encore qu'on ne doit pas parler des normes politiques j'ai été vraiment navré chez moi à Maman même la politique de mon village natale tout le monde connait que Obama le président Obama a brigué un deuxième mandat à l'issue des élections transparentes régulières et crédibles il y a des gens qui n'ont jamais été aux Etats-Unis qui sont chez moi là-bas de mon village d'Etat mais qui connaissent Obama il faut qu'on parle du professeur Alpha Conde même pas en tant que politicien mais en tant que président de la république de tous les Guinéens et mieux il est l'une des parties de son procès c'est la partie principale du côté de la partie civile il faut qu'on parle de lui qu'on le veuille ou pas qu'il plaise ou qu'il naisse il faut qu'on parle de lui dans son procès bien monsieur Wall oui on m'a dit tout de suite de l'autre côté qu'un cours d'Etat se prépare on me l'a dit j'ai entendu maître oui je vais être amené à vous retenir la parole si vous continuez sur ce délan parce que on dirait que vous avez demandé la parole pour procéder aux attaques seulement non je pensais qu'on avait des questions qui éclairent la cour d'accord mais c'est pas profiter pour passer par l'accusé et offenser les autres d'accord monsieur le président c'est pas normal c'est pourquoi je vous dis il faut vous respecter entre vous avocats d'abord ceux qui sont plus anciens que vous il faut les respecter c'est pas parce que vous êtes là c'est pas parce que vous êtes là aujourd'hui ils sont à la partie civile vous êtes à la défense respectez-vous entre vous ce que vous devez dire à maître travailler par exemple qui est plus ancien que vous que vous mesurez cela parce qu'il est plus ancien que vous et peut-être il vous a enseigné c'est cela moi j'ai compris moi j'ai compris monsieur le président je pense que mes confrères de la partie civile aussi ont compris bien donc monsieur je vais diminuer la ténère de mes questions hein monsieur oui bien monsieur oui est-ce que vous connaissez ceux qui sont allés s'attaquer au domicile du président de la République non je ne les connais pas est-ce que vous connaissez ou est-ce qu'ils ont pris les armes pour s'attaquer au domicile non je ne connais pas est-ce que vous avez vu un seul élément frustrant et militaire ou un civil procéder à un tir contre le domicile du président non je n'ai vu personne est-ce que vous étiez même là-bas je n'étais pas là-bas dites-moi dites-moi oui est-ce que vous avez été un ancien allié oui professeur Alpha Condé oui avant votre arrestation oui est-ce que vous aviez son numéro de téléphone non je n'avais pas son numéro de téléphone très bien tout de suite encore bon ça c'est du côté du ministère public on m'a dit qu'on peut à tout moment brandir les certificats médicaux mais monsieur le président je pense que on peut brandir les certificats médicaux d'accord pour ceux qui sont décédés en détention mais pas celui-là qui a été jeté par la fenêtre dans le bureau de fait qu'il est faite diallo quand même ça au moins c'est clair parce qu'il n'y a pas une autopsie il n'y a pas une autopsie c'est la conclusion de l'autopsie seulement qui peut nous donner des renseignements relatifs relatifs à sa mort mais il n'y a pas une autopsie et tous ceux qui sont morts déjà en détention il n'y a pas une autopsie monsieur le président on avait demandé même qu'il y ait une autopsie pour le cas de colonel on n'a pas voulu on n'a pas voulu on s'est contenté seulement de nous restiller le corps monsieur le président si vous voulez si vous voyez que tout le temps on essaie de tous ses doigts là où ça fait mal c'est pour ne pas que le même mal se répète tous les jours les questions sont terminées bon voilà passez le micro à une autre je vais m'arrêter là monsieur le président non passez le micro à maître maître à oré allo monsieur le président je pense que ces débats qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas sont intéressants à bien des égards pourquoi je le dis hier lorsque monsieur le procureur général intervenait il avait une certaine lecture de l'article 56 du code pénal mais j'ai remarqué ce matin une nette évolution parce que hier il disait que monsieur Juan disposait d'une information qu'il n'a pas porté à la connaissance d'une autorité administrative ou judiciaire lorsqu'on lui a rappelé qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle information mais d'un délit tenté ou consommé il a dit aujourd'hui qu'en réalité monsieur Juan avait l'obligation d'informer ne serait-ce que la base de la CMIS parce que l'infraction était déjà consommée c'est ça l'intérêt des débats maintenant la question monsieur Juan oui maître le matin du 19 oui maître juillet 2011 oui l'infraction était déjà consommée tout à fait d'accord tout à fait oui mais quel est le Guinéen qui ne savait pas à cette heure-ci au moment où vous avez été arrêté que l'infraction était déjà consommée tout le monde était au courant donc ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'à nous présenter tous à la barre pour être poursuivi pour détention comment abstention délictueuse délictueuse oui le procureur était informé oui bon je ne dis pas le président parce que là je n'ose pas bon en tout cas tous les Guinéens étaient informés soit par voix de presse soit de bouche à oreille que l'information l'infraction était consommée d'accord oui parce que monsieur le président le but poursuivi ici c'est que l'agent pénal doit être informé lui seul de la commission d'une infraction mais s'il s'agit d'une infraction dont tout le monde est informé déjà il n'y a aucune obligation qui pèse sur tel ou tel individuellement merci monsieur le procureur pour cette évolution oui monsieur le président je voudrais vous rassurer que du côté de la défense nous ne ferons absolument rien pour avilir pour dénaturer pour dévaluer pour dévaloriser ce débat j'aligne tous ces mots là pour ne pas prononcer un certain mot que j'ai entendu ce matin oui bien monsieur Juan oui maître on vous a dit que je reviens toujours sur le fait que l'infraction était déjà consommée oui quelle est pour vous l'utilité qu'il y avait à informer une autorité dès lors que toutes les autorités de ce pays étaient informées déjà aucune utilité rien et aucune obligation non plus aucune obligation franchement bien je le présent il a été dit tout à l'heure que le texte de l'article 56 du code pénal est plus ou moins mal rédigé dans ces conditions là on ne critique pas le comportement de monsieur Juan on critique le comportement du législateur mais en réalité ce n'est pas là le problème ce texte il est rédigé dans des termes quasiment identiques et en droit guinéen et en droit français je cite le droit français parce que c'est notre inspiration et d'ailleurs pour être précis moi je ne vous dirai pas que vous êtes poursuivi pour abstention délictueuse vaguement comme ça je dis vous êtes poursuivi pour non-dénonciation de crime oui et le législateur encore une fois vise un crime tenté ou consommé un crime tenté ou consommé le texte est comme ça presque partout monsieur le président bon un avocat de la défense a été interpellé du fait qu'il est législateur mais il l'est seulement depuis 2010 et en 1998 ce texte-là a existé déjà donc il n'y a aucun problème à ce niveau donc monsieur Wan oui comme l'affaire Merké maître Labilla c'est lui qui a trouvé l'expression juste votre poursuite n'a aucune base juridique aucune base légale pour être plus précis aucune base légale sinon tous les Guinéens qui étaient informés de la consommation de la réalisation de cette infraction le 19 doivent tous se retrouver ici je termine en disant ceci monsieur le président nous sommes tous conscients du fait que l'immunité de la parole reconnue à l'avocat a des limites c'est évident il n'y a aucun droit sans limite d'où la théorie de l'abus de droit mais la seule limite à limiter la parole de l'avocat c'est de ne pas tomber dans la diffamation c'est la seule limite en dehors de cela il peut dire tout ce qu'il estime nécessaire utile à la défense de son client pourvu qu'il ne tombe pas dans la diffamation il n'y a absolument rien de diffamatoire à dire qu'un homme politique a connu à tel endroit il n'y a absolument rien de diffamatoire à dire cela monsieur le président par rapport à ses certificats médicaux un avocat qui dirait ici qu'il y a des personnes qui sont mortes sous l'effet de la torture je dirais que cet avocat là est allé vite en besoin mais ce que nous disons est que nous maintenons nous avons des clients qui sont entrés en prison avec des maladies qui sont restés malades et pour qui nous avons demandé la liberté provisoire afin qu'ils puissent recevoir des soins appropriés ce n'a pas été le cas et cela leur a été fatal ça monsieur le procureur vous ne pouvez brandir aucun certificat médical pour contredire cela et ce n'est même pas dans ce procès je me rappelle dans le procès dit de présumé narcotrafiquant il y a un commissaire de police pour qui on avait demandé dans cette même salle plusieurs fois la mise en liberté provisoire qui nous a été refusée ce monsieur là a été libéré par la suite quelques semaines après il est mort parce qu'entre temps la maladie s'est aggravée c'est cela monsieur le président l'accusé ou la personne qui est poursuivie jusqu'à l'échafaud jusqu'à la guillotine elle a droit à tous les égards le droit à l'information comme aujourd'hui on a privé nos clients de leur téléviseur bon ce n'est pas grave ce qui est plus important c'est la liberté parce que ces personnes là sont présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas été définitivement condamnées je dis définitivement donc monsieur le président c'est qu'on ne nous prête pas de mauvaises intentions quant à la constitution d'avocat à l'enquête préliminaire on est d'accord qu'elle n'est pas obligatoire mais maître Diallo a rappelé tout à l'heure les dispositions de l'article 9 de la constitution le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'interpellation on a demandé à certains mis en cause à la gendarmerie qui auraient dit nous n'avons pas besoin de l'assistance d'un avocat vrai ou faux on ne le sait pas mais il y a au moins quelques-uns qui ont dit oui nous avons besoin de l'assistance d'un avocat il y en a même qui ont désigné des avocats en l'occurrence monsieur Juan il dit je veux être assisté je veux l'assistance de mon avocat maître Dina Sampil oui à mon avis les forces la police judiciaire dont on est en train de louer tant les mérites ici devraient faire les recherches nécessaires la république des avocats elle n'est pas si vaste on est à peu près 200 je crois on aurait pu facilement joindre maître Dina Sampil pour qu'il le constitue et pas pour qu'il se constitue pour mettre par monsieur Juan si on ne l'a pas fait c'est qu'on voulait cacher quelque chose et je suis très heureux enfin d'apprendre qu'il y avait une commission d'enquête aussi constituée au niveau des forces armées où beaucoup de choses sont passées et que cette commission était dirigée par le colonel Dédra paix à son âme merci pour l'information et nous savons que beaucoup de choses sont passées avant qu'on arrive à la gendarmerie merci monsieur le président je vous remercie monsieur le président mesdames et messieurs de la cour je voudrais qu'il soit accepté avant bien sûr de poser mes questions je voudrais faire cette petite observation elle n'est pas longue il faudrait qu'on accepte que la qualité de monsieur Juan quand on lui pose des questions quand on pose une question à un politicien il ne reprendra jamais par oui ou par non jamais monsieur le président jamais donc accepter qu'il soit à l'aise de dire ce qu'il a envie de dire pour sa défense parce que dans son esprit il est en train de se défendre et c'est ça le sentiment de justice il a le sentiment qu'en parlant longuement de tout ce qu'il sait que quand on le laisse parler il a le sentiment qu'il est en train de se défendre lui-même d'abord avant ses avocats donc acceptons lui il est politicien lui il n'est pas juriste vous avez vu il a donné une expression tout à l'heure il a donné une expression en janérie avec maître il a parlé du délit d'initié j'ai dit à maître c'est le délit d'initié en politique voilà comment il le comprend donc monsieur le président s'il vous plaît ne tombons pas dans les les ruptures de ces réponses que souhaitent les autres vous vous êtes là pour arbitrer accepter qu'on déploie tous les moyens comme vous l'avez toujours fait mais pour lui je crois qu'on occulte cette qualité de politicien s'il vous plaît j'en viens à mes questions oui monsieur oui maître on nous dit Ibrahima Gadiatou oui Bari oui loyal ayant rendu un immense service à la nation oui je veux bien parce qu'il a permis l'arrestation de beaucoup de gens ici présumés coupables de telle chose ou de telle autre chose qu'on est en train d'examiner oui maître mais vous l'avez dit mais je reviens dessus oui mais la plus simple des choses à faire oui n'était-ce pas de venir d'amener ce monsieur ici pour le confronter à vous parce que c'est lui qui a rapporté vos profonds oui tout à fait je pense que le droit l'exige le droit exige quand même d'être confronté à ce que est-ce qu'on vous a arrêté au moment où vous étiez en train de discuter avec Ibrahima Gadiatou non on ne m'a pas arrêté est-ce que c'est un flagrant délit qu'on vous a arrêté non pas du tout donc il y a quelqu'un qui vous a rapporté tout à fait et c'est Ibrahima Gadiatou tout à fait mais pourquoi on l'amène au Libéria ou au Sénégal au lieu de le faire venir ici selon nos informations monsieur le président oui au lieu de le faire venir pour vous confronter et confirmer les charges qui sont qui pèsent sur vous je trouve ça vous n'êtes pas étonné non c'est inexplicable parce que depuis au cabinet du juge d'instruction monsieur Giawara il a été demandé quand même que ce Ibrahima Gadiatou soit présenté et qu'on puisse avoir la vérité dans cette affaire mais non il n'a jamais été présenté il n'a jamais été présenté il n'a jamais été présenté dans le trio excusez-moi qui était constitué de fait au restaurant chinois oui c'est à dire vous Ibrahima Gadiatou et et le commissaire non 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 madame fatou à un restaurant chinois oui oui parce que oui tout à fait non non oui c'est vrai dans ce trio là oui il y a deux qui sont ici oui n'est-ce pas tout à fait qui sont en train d'être jugés oui tout à fait sur rapport de qui c'est certainement sur rapport de Ibrahima Gadiatou il n'y a rien à faire c'est pas certainement il n'y avait pas un diable à côté qui était envoyé par l'état c'est lui ou par la commission c'est lui les services de le service de Al-Mami Agibou les services secrets oui il n'y avait que vous trois oui au restaurant chinois oui n'est-ce pas oui vous avez deux autres de ses amis il était accompagné de deux amis qui c'est ? non je ne sais pas qui c'est ? quand vous discutiez avec madame Fatou Badiar oui les amis là étaient là ? tout à fait oui ils étaient là vous étiez arrêté à 3 c'est ce que j'ai compris au restaurant chinois oui vous étiez arrêté à 3 non on n'était pas à 3 il y avait deux autres amis de Ibiatou il y avait deux autres amis de Ibiatou oui ceux-là non plus ne sont pas là non ils ne sont pas là et vous avez pu demander qui c'était ces deux autres amis ? non vous n'avez pas pu identifier non mais quand même vous avez identifié un oui le principal le principal qui avec qui vous avez eu des discussions à plusieurs endroits tout à fait et qui est connu tout à fait et qui est là tout à fait est-ce que vous demandez oui vous même oui à la cour oui d'ordonner maintenant sa comparution et de faire diligenter celle-ci par le ministère public oui je le demande humblement la demande non non on va on va réitérer la demande oui oui monsieur le président je le d'accord vous n'étiez pas présent hier d'accord quand votre tour de parole est arrivé d'accord on vous a appelé vous n'étiez pas là désolé donc cette question a été évacuée d'accord merci monsieur le président voilà sur l'information oui eh monsieur Wan oui quelqu'un vient vous informer oui de l'imminence d'une chose oui ou de des préparatifs d'une chose oui ce quelqu'un là oui il est agent de l'état oui il s'est présenté à vous tout à fait est-ce que il y a infraction à recevoir une information oui d'un agent de l'état oui et de ne pas la lui restituer parce que c'est de ça qu'il s'agit tout à fait oui parce que l'agent de l'état représente l'état tout à fait on dit que vous n'avez pas averti les autorités tout à fait et l'autorité était avec vous tout à fait elle vous a informé de l'infraction tout à fait est-ce qu'il y a infraction de recevoir de l'autorité une infraction une information et ne pas la lui restituer non je ne vois pas où elle est-ce que c'est censé est-ce qu'il y a une cohérence non à attraire quelqu'un pour ça non non je ne crois pas non merci si monsieur Ibrahima Idiatou oui vous a proposé oui de faire partie de quelque chose oui parce qu'il ne vous a pas simplement informé tout à fait il vous a fait la proposition tout à fait oui que vous avez décliné par ailleurs tout à fait si Ibrahima Idiatou vous a proposé ça oui fut-il agent de l'état oui c'est pas lui qui devrait être poursuivi au titre de ça de la recherche du recrutement de gens pour attaquer la présence de la salle tout à fait tout à fait tout à fait monsieur Wan oui maire s'il vous plaît et n'hésitez pas oui dites nous oui vous avez eu de bons moments avec le candidat monsieur Alpha Conde n'est-ce pas oui vous avez eu d'agréables moments tout à fait au point qu'on a suspecté un moment votre parti politique oui par d'autres oui nous savons tous oui le professeur Sopé à son âme Alpha So déjeunait toujours en dessous de mon de mon cabinet à la gondole tout à fait il venait toujours prendre son café là tout à fait oui au point qu'il était le blanc oui oui Sopé à son âme non attendez je vais vous poser la question je lisais un mot qui m'a été envoyé donc vous étiez bien oui qu'est-ce qui a dérapé au point que des gens veuillent vous livrer oui au titre d'une agression oui que vous connaîtriez oui contre sa personne oui mais que vous ne vouliez pas livrer qu'est-ce qui s'est passé entre-temps oui monsieur le procureur ici présent est témoin lorsque nous avons reçu la visite du ministre au PM3 il se rappelle bien j'ai demandé au ministre Christian Sou que je connais depuis très longtemps depuis le temps où on a créé l'OGDH je lui ai demandé je veux voir le président monsieur le ministre il peut témoigner cela il peut au moins témoigner cela il m'a dit non que je suis interpellé je ne peux pas rencontrer monsieur le président de la république mais pourquoi je lui ai demandé cela parce que j'ai compris qu'il y a une cabane autour de moi on ne peut pas les gens j'ai dit hier qu'on peut les gens sont capables de monter des dossiers à cablant même sur le docteur Mohamed Ghané et que finalement le président soit surpris il va dire mais attends mais Mohamed Ghané mais sinon pour tout ce qu'il se sache moi Alpha Salut One je ne peux pas je ne peux jamais participer à une opération de quoi que ce soit contre le président lorsque hier monsieur le maître maître Mori a parlé de son arrestation en 98 m'a demandé à docteur Ghané quel est le premier responsable politique qui est venu le voir dès ce matin sur Malik Koundé que paix à son âme dès qu'il a appris l'arrestation de son grand frère il a informé le professeur Alpha So qui m'a directement appelé aussi vers les 7h du matin j'étais chez Alpha So on a tenu une réunion de crise on a décidé qu'il fallait immédiatement répliquer par une conférence de presse j'ai été chez docteur Ghané au domicile du président docteur Ghané était là-bas avec la base ils étaient effondrés mais c'est moi qui ai remonté le moral des gens là-bas et je lui ai dit écoute nous t'invitons à notre conférence de presse et à cette conférence de presse devant la presse internationale et nationale c'est moi qui ai dit j'ai dit effectivement j'ai dit écoutez tout le monde connait le poids politique du professeur Alpha Kondé tout le monde le sait et la détermination de ses militants si on touche à un seul cheveu de Alpha Kondé le pays sera à feu et à sang et le pouvoir sera responsable de cela Olivier Rouget m'a dit de répéter je l'ai répété et cette phrase a fait de l'effet parce qu'à 16h45 le gouvernement a fait un communiqué pour dire bon ils ont interpellé Alpha Kondé mais qu'il est sain et sauf nous l'avons fait nous on s'est battu ici il le sait il n'y a pas quelqu'un qui l'a défendu plus que le poste et moi même ça c'est entendu voilà c'est un allié ce que je l'ai toujours dit nous sommes des hommes politiques c'est une famille politique nous sommes nous pouvons être des adversaires mais pas des ennemis et nos problèmes ont les règles entre nous vous n'avez jamais vu ici les hommes politiques dire se battre voilà non se battre ou bien demander qu'il y ait un coup d'état non nous faisons des manifestations nous protestons nous faisons des manifestations pour obliger le pouvoir à changer pas faire des coups d'état donc je suis surpris aujourd'hui tous les barons du RPG le savent moi je ne peux pas je ne peux jamais me permettre de faire cette histoire c'est pas possible c'est compris on a aussi soutenu de l'autre côté de nous que l'information était un acte préparatoire qu'en pensez-vous voilà mesdames et messieurs comment on se quitte au compte de cette émission GIDE le fait au judiciaire qui alimente la chronique comme je vous l'ai dit mesdames et messieurs était à la barre ce mercredi le commandant Nabouakar Sidiki Kamara il est ancien aide-de-camp du général Sekouba Konate pendant la transition comme pour dire que l'audition des parties au cas par cas est terminée les portes sont grandement ouvertes vers les confrontations en tout cas les parties citées par la défense par la partie civile l'état guinéen le professeur Alpha Kondé mais aussi les endroits des deux officiers qui ont trouvé la mort au domicile depuis la République les témoins vont comparaître sûrement la semaine prochaine et vont être confrontés avec les accusés comme le commandant comme pour dire mesdames et messieurs que la cour d'assises de Konakry va entamer une phase particulièrement décisive de ce procès mesdames et messieurs c'était l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de cette émission GIDE de justice et information droit vous avez suivi l'audition d'un politicien il s'agit de monsieur Wan GIDE vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo merci d'avoir été avec nous sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne GIDE